vous écoutez calivision en direct ce soir pour une émission consacrée au salaire à vie émission en direct avec arthur du réseau salariat soit le bienvenu arthur est ce que tu nous merci très bien bonjour bonjour à tous on salue évidemment tous ceux qui sont déjà avec nous sur le chat vous êtes nombreux on prendra vos questions évidemment comme d'habitude dans une deuxième partie d'émission répondra à toutes vos questions au sujet du salaire à vie je pense que c'est le bon moment pour se poser la question de ce salaire à vie pour en discuter on est dans une phase critique de la vie du monde capitaliste en une crise assez incroyable assez énorme historique on pourrait dire donc c'est peut-être le moment ce moment où tout semble basculer où tout semble être possible de se demander comment on va se sortir de cette crise et est ce que ce serait pas l'occasion de mettre en place un salaire à vie donc on va prendre le temps ce soir d'expliquer les différences entre le salaire à vie le revenu universel le revenu de base expliquer vraiment ce qui constitue l'originalité et l'intérêt de cette proposition mais d'abord arthur je vais te laisser te présenter présenter le réseau salariat si tu veux bien qu'on commence par là merci beaucoup oui donc je fais partie de l'association réseau salariat donc en fait on est une association d'éducation populaire donc on vulgarise notamment des travaux d'économie et de sociologie mais surtout en fait notre but c'est d'intervenir directement sur les lieux de travail pour politiser le travail et c'est de comprendre un peu les enjeux vraiment des différentes réformes des gouvernements néolibéraux actuelles et c'est de voir comment s'organiser comment de bien analyser les conquêtes qu'on a déjà réussi à obtenir et et voir comment les poursuivre donc c'est un travail aussi en lien avec les syndicats c'est à on est mais à la fois en lien et en plus des syndicats et donc voilà c'est pour que les gens s'approprient eux mêmes en fait les concepts et qu'on s'auto forme en fait tous ensemble pour être plus précis c'est des travaux on part de travaux en fait d'économistes et sociologues qui sont spécialistes notamment du fonctionnement de la sécurité sociale et des retraites c'est vraiment nos deux deux points de nos deux exemples qu'on essaye de d'analyser vraiment au fond des choses et de voir comment c'est révolutionnaire et en fait notre hypothèse de base c'est de regarder comment en fait aujourd'hui déjà en france on a à peu près 45% du PIB qui est produit en dehors des institutions capitalistes en gros pour la suite ça pourrait être utile ce qu'on appelle l'institution capitaliste c'est pas juste le marché donc on désigne vraiment des choses précises c'est un c'est quatre choses un le financement par endettement ou le chantage à la dette on y reviendra le chantage à l'emploi je pense qu'on en reparlera aussi ce qu'on appelle la propriété lucrative le fait de pouvoir avoir des revenus juste parce qu'on possède quelque chose et la marginalisation du travail à tâche ou par le temps donc voilà donc notre association se base sur ces 45% qui sont déjà là qu'on a réussi à construire en dehors de ces quatre institutions et on cherche à comprendre comment l'étendre petit à petit donc c'est un processus en fait permanent de de conquêtes qui en cours depuis 1946 il ya de quoi faire parce que ces conquêtes sont attaqués à répétition par les différents gouvernements tu as évoqué le les retraites et la sécurité sociale alors on a bien vu que ce soit sarkozy hollande macron évidemment récemment ils ont tous fait leur réforme des retraites ils ont tous cherché à attaquer ce ce bien commun ces conquêtes sociales donc vous avez de quoi faire au réseau salariats j'imagine à former les les salariés les travailleurs et les travailleuses à comprendre ce qui est à nous en fait et qu'on nous fait soit oublier soit qu'on nous grignote progressivement donc un sacré un sacré boulot qu'on va faire ce soir en parlant de cette idée de du salaire à vie alors peut-être justement avant de commencer à parler de ce qu'on aimerait mettre en place ou ce qu'on aimerait voir advenir peut-être parler de comment ça fonctionne aujourd'hui comment est ce que le travail est rémunéré aujourd'hui on peut parler peut-être de l'emploi aussi faire bien la distinction entre travail et emploi je sais pas par quel bout tu veux le prendre mais comment ça fonctionne à l'heure actuelle aujourd'hui comment on considère finalement le travail dans notre système dans notre société oui effectivement je pense que partir du travail c'est vraiment la clé de toute notre réflexion et on verra ça nous sera très utile quand on comparera le salaire à vie ou le salaire à la qualification personnelle on y reviendra quand on le comparera aux revenus de base alors justement je pense c'est très important d'avoir en tête surtout dans le la destruction du code du travail qui est en cours encore plus pendant la crise en ce moment d'avoir en tête les trois grands modes de rémunération du travail depuis le début du capitalisme alors le premier type de rémunération c'est vraiment le niveau zéro en quelque sorte ce qu'on appelle la rémunération à la tâche c'est ce qui principalement ce qui était le cas au 18e 19e siècle principalement ou via des intermédiaires les capitalistes donc ce qu'on appelle les investisseurs de manière générale mais disons les capitalistes vont réussir à sans organiser le travail eux mêmes à utiliser des intermédiaires pour finalement rémunérer à la tâche ou à l'heure de travail des travailleurs sans leur reconnaître aucun droit spécifique donc c'est du louage de main d'oeuvre en quelque sorte sans aucune responsabilité sans droit du travail et donc si on réfléchit à ce qu'on rémunère là en fait parce qu'on rémunère c'est juste la quantité d'argent nécessaire pour que le travailleur puisse refaire la même tâche revenir le lendemain si on a quand même une certaine périodicité mais donc on pose les travailleurs comme des êtres de besoin et on les mesure en permanence à la tâche et bien sûr ils n'en font jamais assez donc on va toujours calibrer le le salaire pour avoir la quantité de travaux voulu et je dis bien le salaire parce qu'en fait bon aujourd'hui c'est pas du tout ce qu'on appelle un salaire mais c'est là qu'il peut y avoir une confusion à l'époque effectivement c'est l'apparition du mot salaire était assez et est venu notamment de marx et n'était pas du tout utilisé à la base et c'est ce que marx appelle lui le salaire le fait de devoir payer les personnes pour qu'ils puissent assouvir leurs besoins et revenir travailler aujourd'hui on est sur une utilisation totalement différente nous quand on parle de salaire on va le voir c'est un autre type de rémunération cette rémunération la tâche c'est uber deliveroo on la connaît toujours très bien aujourd'hui et on est en train de revenir en fait à ce niveau zéro oui c'est ça parce que tu évoquais cette rémunération à la tâche au 19e siècle mais finalement aujourd'hui avec ce qu'on appelle l'ubérisation on nous vend comme une modernisation incroyable ce qui est un retour en fait à une casse totale du à une absence de droit du travail j'ai envie de dire exactement c'est vraiment on est un retour de à l'étape zéro effaçant par la même deux siècles de lutte des travailleurs pour pour leurs nouveaux droits sur lieu de travail donc là c'était le niveau zéro le deuxième niveau qui a été développé c'est ce que nous on appelle vraiment le salariat ce que tout le monde en fait aujourd'hui appelle le salariat là on se comprend bien c'est le travail dans l'emploi c'est à dire que là le capitaliste est obligé de devenir employeur avec petit à petit un code du travail qui s'est construit un droit du travail des règles de temps de travail etc des négociations possibles qui ont été rendues possibles petit à petit par la lutte et là donc dans l'emploi si on se demande ce que rémunère le salaire là c'est plus compliqué puisque là on a des négociations possibles entre les salariés et les employeurs à condition que les salariés puissent s'organiser via des conventions collectives notamment et le salaire on se rend compte c'est finalement le fruit d'un rapport de lutte c'est pas une équation mathématique le fait qu'un banquier soit payé de temps et je sais pas un éboueur ou n'importe quel métier qui ont des rémunérations très différentes ces rémunérations ne tombent pas du ciel elles sont vraiment le fruit à la fois de là où se place l'entreprise en question dans la chaîne de valeur puisque bien entendu selon les les types de production si on est à la fin de la chaîne valeur on va pouvoir capter un maximum de la valeur à tous les intermédiaires avant ou vice versa ça dépend et ça dépend surtout donc des rapports de force et donc ce qui a été construit là c'est très important c'est vraiment un progrès souvent on voit le salariat comme quelque chose de rétrograde en fait c'est un progrès par rapport à l'ubérisation justement ce qu'on appelle aujourd'hui l'ubérisation c'est que avec ces conventions collectives ces luttes ont permis de définir quelque chose d'un peu abstrait puisque justement la valeur du salaire n'est pas quelque chose de mathématique il faut bien la définir ensemble ou en fait dans la lutte et bien on a pu définir ce qu'on appelle des qualifications des grilles de qualification c'est pas les diplômes c'est plutôt des acquis d'expérience un type de un type un grand espèce de grade dans lequel on va pouvoir progresser dans sa carrière si on est bien embauché suivant un type de qualification et donc là on a vraiment un progrès majeur qui a été fait qui est d'avoir une grille de base de négociation et de ne plus être complètement à poil sur un marché on peut dire le problème bien sûr ça tout le monde le comprend bien le problème de ce mode de travail dans l'emploi c'est le chômage de fait on crée directement un chantage au chômage puisque cette qualification qu'on semble avoir acquis une fois qu'on est embauché on l'a acquis que de manière momentanée puisque si on se fait licencier on est là pour le coup à poil sans qualification on n'est plus reconnu on dit qu'on est plus productif quand on est à la charge de la société tout de suite on passe dans donc c'est très fragile c'est important il y a eu de la lutte c'est une victoire mais très fragile et avec ces gros inconvénients du chômage qui nous à la fois fait un chantage du coup sur les travailleurs et l'autre partie très vicieuse de du chômage c'est le chantage que peuvent faire les investisseurs au gouvernement puisque c'est ce sont eux qui vont décider du nombre d'emplois sur un territoire donné selon leur goût du risque prime de risque tout le vocabulaire qui est utilisé en général mais le fait est que ce sont eux qui vont décider du nombre d'emplois et donc ils ont un moyen de faire du chantage fait sur les gouvernements pour pouvoir obtenir différents différents droits donc c'est une grève c'est eux qui font finalement la prise otage la plus scandaleuse elle est là la vraie prise otage c'est la prise otage des investissements la grève des investissements et donc tout ça ça nous montre bien qu'une lutte émancipatrice la lutte émancipatrice viendra d'une lutte sur les lieux de travail pour reprendre petit à petit la main sur le travail comme on a commencé à le faire mais c'est une lutte en cours et il est bien là l'enjeu voilà au passage on remarque un point très important quand on parlera du revenu de base aussi c'est qu'avec ce chantage à l'investissement finalement on voit bien qu'on n'est pas du tout dans une société démocratique pour ce qui est de l'économie en tout cas là on va parler je pense d'économie en premier lieu puisque ce sont les investisseurs ou les capitalistes qui décident dans leur coin de ce qu'on produit où on le produit et comment on le produit et le troisième pour finir sur ce propos introductif le troisième mode de rémunération qu'on a réussi à conquérir qui est encore un cran au dessus vraiment qu'une conquête encore au dessus plus récente 1946 et après c'est ce qu'on appelle le salaire attaché à la personne parfois on appelle le salaire à vie en raccourci donc c'est un salaire qui est attaché à la personne jusqu'à la mort ça veut dire que cette qualification dont on parlait là elle devient la propriété de la personne on devient titulaire de sa qualification jusqu'à la mort et ça on le connaît bien les meilleurs exemples c'est les fonctionnaires là pendant le covid 19 s'il y en a bien qui touchent leur salaire indépendamment de leur activité instantanée on va pas les mesurer ce sont les fonctionnaires et les retraités si on réfléchit à la définition de la retraite la retraite en tout cas c'est comme ça que nous on lit c'est pas le moment où on arrête de travailler on se repose et on fait plus rien c'est pour ceux qui sont encore en forme et qui ont bien sûr une retraite digne de ce nom c'est le moment où juste on devient titulaire de son salaire on est enfin on est on est plus fliqué entre guillemets et on est enfin libre de travailler pas totalement comme comme on veut parce que si on travaille avec les autres il ya toujours des des associations des règles et compagnie mais on est confirmé jusqu'à sa mort dans sa valeur donc on voit que ce troisième mode ça a construit en fait tout un mode de travail hors de l'emploi et on voit donc que l'emploi n'est qu'un seul toute petite partie du travail c'est le mode capitaliste qui a été négocié dans la lutte quand même mais à la base assis sur le chantage capitaliste et donc le salaire dans ce dans ce mode de travail rémunère plutôt notre potentiel à produire et non plus nos besoins on n'est plus définis comme les êtres de besoin qui avons besoin d'un panier de consommation mais on est définis comme des gens qui ont le potentiel de produire de 18 ans à leur mort on peut faire des évaluations éventuellement tous les quatre cinq ans comme ça se fait dans la fonction publique pour progresser en grade et en qualification et en salaire mais on n'est pas dans l'évaluation instantanée avec le chantage de pouvoir d'avoir sa survie en jeu à tout moment donc c'est un droit irrévocable on peut pas perdre son salaire on ne peut pas redescendre en grade et les salaires sont potentiellement décidés démocratiquement puisque on est dans des grilles générales et qu'on n'est plus dans la loi du marché pur on a on peut avoir en théorie la main sur les salaires il faut bien sûr qu'il y ait les structures politiques et les institutions derrière donc ce qu'on voit avec ces trois modes là c'est que le salaire c'est à dire la reconnaissance de production de valeur économique attribuée à une personne c'est bien une convention lieu de lutte ça tombe pas du ciel c'est pas il n'y a rien de naturel il n'y a rien de mathématique c'est pas parce qu'on a l'impression qu'un banquier produit tant qu'il a le droit à tant en fait non il ya une chaîne de valeur globale tout est interdépendant il faut décider collectivement en fait de ce que valent le potentiel au moins productif des différentes personnes ça pourrait être le même salaire pour tous on pourrait leur parler c'est autre chose mais en tout cas ça doit être une décision pour nous démocratique ce qu'on a commencé un petit peu à faire et donc voilà il faut bien avoir en tête ces différentes conquêtes sociales et on voit quand tu le dis qu'elles étaient menacées ben effectivement on voit qu'on repasse pour certains du salariat à l'ubérisation donc on repasse à la casse zéro et il faut pas oublier on est aussi en train de supprimer le troisième mode de rémunération donc le la fonction publique mais aussi en fait on n'en a pas trop parlé mais les statuts les statuts des cheminots des électriciens gaziers quand on pense qu'on les attaque pour leurs avantages l'enjeu est pas du tout là l'enjeu est vraiment de les attaquer parce qu'ils ont un espèce de droit à une carrière ils sont presque protégés des aléas du marché de l'emploi ils ont pas trop pas vraiment de chantage à l'emploi donc ils sont quasiment dans du salaire à vie eux aussi donc elle est là la lutte en fait c'est à chaque fois de nous faire régresser vers l'étape 1 ou l'étape 0 en fait de la rémunération on nous présente ça comme une quête d'égalité comme si on revenait enfin c'est ce que les mots qu'utilisait macron d'équité dans le système donc en enlevant à certains effectivement les droits conquis de longue date et de longue lutte effectivement peut-être avant de rentrer dans les détails de l'organisation du salaire à vie je sais que c'est une question qui est pas mal revenue pendant que je préparais cette émission c'est celle des mots qu'on utilise notamment le mot de salaire tu l'as tu l'as beaucoup utilisé le mot de travail pour certains salaire et travail ce sont des mots presque à bannir le travail c'est le tripalium c'est cet outil de torture le salaire c'est associé à l'esclavage salarié donc pourquoi est-ce que ces deux mots vous les remettez finalement au centre du jeu et pourquoi est-ce que au réseau salariat il vous semble important de défendre ces mots pour en faire des enjeux de lutte sociale effectivement sont deux mots absolument cruciaux sur lesquels on se bat alors sur le travail bon moi je suis pas du tout un spécialiste de l'étymologie je sais qu'effectivement il ya toujours cette 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 explication qui dirait que le travail viendrait du latin tripalium donc torture bon apparemment c'est même pas totalement établi au niveau étymologique mais je pense que ce qui est intéressant ici c'est de se dire que derrière ça on a l'impression qu'il ya l'idée que l'étymologie donne le sens vrai du mot ce qui compte c'est de redéfinir nous en permanence les concepts collectivement de se les approprier et de de voir ce qu'on peut ce qu'on peut en faire derrière et pas uniquement effectivement des querelles d'étymologie alors en plus du coup j'ai regardé un petit peu il me semble que selon certains spécialistes ou linguistes il pourrait même y avoir des liens plutôt plutôt qu'avec la torture des liens soit si on regarde l'espagnol avec trabajar travailler on a plutôt l'idée d'avoir quelque chose en mouvement avec une résistance à affronter donc une force si on veut à produire moi je suis physicien à la base le travail en physique le travail d'une force et l'utilisation d'une force pour effectuer un déplacement donc en fait voilà on voit que derrière le mot travail il ya sûrement plein d'étymologies différentes travel en anglais aussi le mouvement ce qui compte à la fin c'est de se réapproprier ce mot là pour bien comprendre que travail ça ne veut pas forcément dire le travail majoritairement peut-être qu'il est majoritairement fait actuellement c'est à dire on a vu sous le travail dans l'emploi ou livrer au marché des biens et des services pour les pour les indépendants ou les ubérisés c'est d'essayer de voir comment c'est une condition finalement de réalisation de l'homme de l'humain pardon donc l'homme et la femme bien sûr et de se réapproprier ces concepts sur le mot salaire j'en ai parlé un petit peu effectivement on nous reproche souvent soit l'interprétation qui consiste à dire oui le salariat c'est attaché à son employeur à vie coincé dans son entreprise ou soumis à ses c'est toutes ses bonnes volontés toutes ses volontés alors oui et non c'est à oui on est conscient que cette étape du salariat dans l'emploi aujourd'hui n'est qu'une étape et qu'il faut effectivement s'en émanciper en faisant en sorte on va y venir faisant en sorte que le salaire même si on est dans une entreprise pas que les fonctionnaires et les retraités même si on est dans une entreprise que le salaire ne dépend plus de son employeur et donc il n'y aurait plus d'employeur théoriquement il ya bien sûr des entrepreneurs différentes personnes qui collaborent dans une entreprise mais que le salaire soit un droit reconnu indépendamment et donc pour nous on réhabilite ainsi le le mot salaire c'est à dire reconnaissance pour nous c'est reconnaissance de valeur économique voilà oui parce que le mot travail il faut pas oublier là je vois quelqu'un dans le chat c'est frédéric qui nous dit cultiver un carré de jardin c'est du travail élever des enfants c'est également du travail faire de la peinture c'est du travail ce qu'on fait en ce moment cet échange d'éducation populaire qu'on a c'est une forme de travail aussi donc le travail c'est pas forcément quelque chose d'excessivement désagréable c'est pas quelque chose d'inutile aujourd'hui on en fait quand on parle de ce travail qui serait une souffrance on parle plutôt à des bullshit jobs 1 des emplois à la con dans lesquels on nous met donc c'est vrai qu'il faut bien faire cette distinction là le travail on en a besoin sinon on mangerait pas on n'aurait pas de technologie on aurait qu'à si on n'aurait rien en fait sans travail donc faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain et jeter ce mot de travail même si on comprend bien qu'aujourd'hui dans le le monde des burn out des on dit sur le chat là aussi c'était achiste qui nous dit quinze mille morts par an un du stress au travail du harcèlement du chantage les difficultés aussi du chômage tu l'as évoqué donc évidemment qu'aujourd'hui ce travail le mot travail il est associé à des choses extrêmement négatives je pense que pour rebondir là dessus ce qui est important c'est de une fois qu'on a bien défini ce que c'est que le travail capitaliste disons au sens capitaliste on comprend mieux qu'on peut se réaliser dans d'autres formes de travail et donc le travail capitaliste c'est vraiment tout ce qui met en valeur le capital d'un propriétaire l'exemple très simple et très connu que peut-être certains d'entre vous ont déjà vu c'est l'exemple du tondeur de pelouse par exemple ou alors si le tondeur de pelouse le tont chez lui tonton sa pelouse chez lui on va dire qu'il est dans du loisir si c'est un fonctionnaire qui tombe la pelouse devant sa mairie on va dire qu'il dépense de l'argent donc on sait pas trop si du travail mais en tout cas c'est pas de la production de valeur économique dépense la valeur d'autres d'autres personnes on a l'impression et s'il est dans une entreprise privée avec un actionnaire là effectivement il va mettre en valeur le capital de ce propriétaire et là on va dire il travaille donc heureusement on a réussi à construire depuis longtemps du travailleur de l'emploi le travail des parents il a été reconnu pas assez un encore mais par les allocations familiales ou quand on les a définis on les a pas définis comme un revenu inconditionnel aveugle on y reviendra on les a définis comme un certain nombre d'équivalents d'heures de travail d'un ouvrier de la métallurgie à la base pour avoir un équivalent et donc il y a bien la notion de travail là dedans et donc c'est effectivement fondamental d'arriver à définir le travail bien au delà de l'emploi ce qui veut pas dire nous quand on parle de reconnaître le potentiel de chaque personne ça veut pas dire qu'on transforme tout en travail justement ça veut dire qu'on a la liberté soi même du de gérer son temps alors avec les contraintes c'est pas une liberté sans contraintes il y a toujours des contraintes dans le travail des fonctionnaires il y en a encore beaucoup trop parce que c'est encore très centralisé mais il y a toujours des contraintes mais c'est la liberté au moins de pas monétiser l'ensemble de son temps si on est reconnu dans l'ensemble et bien effectivement quand on va faire ici un dialogue tous les deux ça va être reconnu à l'intérieur de ce salaire dont on devrait avoir tous le droit mais ça va ça va aussi nous libérer de la contrainte d'aller louer une demi-heure de trajet sur blabla car d'aller louer nos outils à nos voisins etc de monétiser l'ensemble des choses donc c'est une chose de monétiser c'est une autre de reconnaître la capacité à travailler pas que dans l'emploi et heureusement même plutôt en dehors de l'emploi alors on va rentrer dans le on va commencer à rentrer dans les détails de ce salaire à vie il ya déjà des questions qui arrivent sur le sur le chat ne vous inquiétez pas elles sont notées par nos modérateurs on les posera en temps voulu donc pour essayer d'expliquer qu'est ce qui y a derrière cette idée de salaire à vie d'abord il ya un premier point commun avec ce qu'on appelle revenu d'existence revenu universel c'est l'inconditionnalité je pense est déjà important de s'arrêter là dessus donc le salaire à vie il est versé à tout le monde de manière inconditionnelle à partir de 18 ans on touche alors selon les propositions 1500 euros au minimum donc déjà cette notion d'inconditionnalité est ce qu'on peut est ce que tu peux nous en dire deux mots oui alors l'idée c'est d'avoir l'équivalent de la on a aujourd'hui la majorité politique à 18 ans qui nous reconnaît le droit d'être en capacité de participer à la vie politique alors avec toutes les limites qu'on a dans le système actuel bien entendu mais en théorie on a ce droit et du côté économique en fait on est complètement des mineurs et pas des majeurs on n'a pas notre mot à dire on y reviendra on n'a pas encore abordé sur l'investissement on n'a pas notre mot à dire mais en plus on est quelque part à poil c'est à dire qu'entre deux emplois on devient tout d'un coup totalement improductif donc on n'a pas on a rien on n'a aucun droit acquis on ne fait que se battre en permanence pour essayer de garder nos nos revenus nos droits etc et donc l'idée ici c'est bien sûr d'avoir un droit politique à être reconnu comme producteur de 18 ans jusqu'à la mort effectivement avec un minimum qui serait un smic réhaussé par rapport aujourd'hui bon ça ça se décide démocratiquement nous on tourne souvent entre 1700 et 1900 et bon ça se discute et avec une grille une grille comme ça qui peut progresser avec un salaire maximum je pense qu'on parlera peut-être d'écologie un moment ou un autre très important d'avoir un salaire maximum aussi on n'a pas besoin de plus alors ça se décide ensemble on sait pas on dit parfois cinq mille ou six mille euros si vraiment on a besoin de plus c'est que vraiment là on déteste son travail c'est souvent ce qu'on a en tête comme idée donc voilà la conditionnalité c'est le fait qu'on peut jamais on peut jamais perdre ce niveau 1 de qualification et on peut jamais d'ailleurs retomber en qualification donc c'est un droit acquis à partir de 18 ans et qu'on ne peut jamais perdre c'est important de le préciser puisque c'est aussi un point sur lequel beaucoup de gens s'opposent et finalement disent pourquoi on aurait comme ça un revenu ou un salaire en l'occurrence inconditionnel alors qu'il y a des gens qui vont rester chez eux c'est ce que j'avais posé comme question à Bernard Friot quand j'avais eu la chance de l'interviewer mais voilà les gens vont rester chez eux à manger des chips devant la télé c'est ce qu'on entend souvent qu'est ce que qu'est ce que tu réponds à cette objection qu'on entend très souvent alors là c'est effectivement une grande grande question qui est la question un peu de l'organisation du travail comment est ce qu'on s'organise collectivement quel est l'espèce de contrat social en fait qu'on se donne pour responsabiliser les gens et avoir effectivement une production suffisante pour répondre à des besoins collectifs qu'on définit collectivement je crois que l'idée principale derrière ce droit au salaire c'est de responsabiliser quand je disais devenir majeur c'est le fait de dire voilà maintenant on a cette responsabilité de de produire parce qu'on est réputé productif de base et donc voilà en fait il ya un espèce de pari aussi bien sûr anthropologique qui est que si on est libéré de toutes les au moins de toutes les le chantage qui est fait aujourd'hui dans la manière de la mise au travail des personnes on va pouvoir effectivement collectivement s'organiser après il faut là il ya de la discussion démocratique à comment mettre en place ce contrat social ça pourra jamais être par sanction et de se retrouver sans aucun sans aucun revenu c'est absolument clair maintenant comment est-ce que on peut éventuellement rediriger les gens vers certains métiers en les en valorisant des parcours voilà en faisant progresser plus vite dans l'échelle des qualifications certaines personnes ça c'est c'est une incitation c'est encore possible pour ceux qui sont très matérialiste c'est une des autres ensuite on en revient à des la façon dont l'humain se se réalise dans le travail si on veut on a quand on fait quand on fait c'est ce que dit souvent bernard frio là dessus quand on fait des enquêtes et qu'on dit aux gens voilà vous allez avoir un salaire garanti je sais pas quelqu'un qui a 20 ans pendant 50 ans est ce que vous allez vous mettre demain ne plus rien faire du tout en général les gens ont effectivement ce soupçon sur les autres mais eux-mêmes quand ils réfléchissent vraiment ils se disent non je fais pas là aujourd'hui effectivement j'ai un boulot de merde donc dès que je rentre chez moi je vais j'ai envie de me défouler sur ça ça et ça effectivement voilà on parle de je sais pas souvent rester sur son canapé aux jeux vidéo je sais pas quoi ça c'était mais comme réalisation de l'entièreté de la vie d'une personne on n'y croit pas si on croit un peu vraiment en l'humain et donc donc voilà donc on a on a ça on a l'organisation collective les travaux les plus pénibles effectivement peut-être des systèmes de rotation où on va pendant quatre cinq ans devoir faire des travaux un peu plus pénibles on peut imaginer pas mal de choses et dernier point qui est important pour nous quand on nous pose cette question de oui mais si les gens font plus rien je veux dire on se rend très bien compte tous aujourd'hui qu'il y a des métiers aujourd'hui qui détruisent beaucoup plus qu'ils n'apportent donc clairement aujourd'hui on a vraiment des en grosse partie les bullshits jobs mais pas que des métiers même où certains sans doute se réalisent dedans mais derrière détruisent en fait le travail d'autres personnes l'environnement l'économie de manière générale avec des bulles financières et compagnie donc on a vraiment une réflexion à avoir là dessus aussi sur il s'agit pas juste de produire pour produire mais de savoir ce qu'on fait et quelle est l'utilité collective et de manière très pragmatique on peut aussi se dire que quelqu'un qui n'a vraiment pas du tout envie de se rendre dans une entreprise par exemple pour pour y travailler ou pour y avoir un emploi peut-être qu'il vaut mieux même pour l'entreprise qui reste chez lui plutôt que de venir en traînant les pieds en arrivant en retard en n'étant pas heureux dans sa vie peut-être que à la marge de manière minime certaines personnes préfèrent rester chez elle à lire des livres à faire de la peinture ne pas avoir une activité au sens où on l'entend actuellement mais que finalement ce serait pas un mal que ces personnes là ben finalement plutôt que de ralentir tout le processus de production finalement on reste à l'écart est ce que on pourrait pas le supporter qu'un petit nombre de personnes finalement ne participent pas à la vie économique au sens où on l'entend actuellement puisqu'évidemment tout le monde participe d'une manière ou d'une autre à la vie économique oui parce que sur les exemples que tu viens de donner en fait finalement effectivement ces activités qui sont aujourd'hui à la limite entre la reconnaissance de valeur et juste l'utilité souvent on dit c'est utile mais ça produit pas ben là on va on accède à une autre dimension où vu que la personne est titulaire de cette reconnaissance de productivité si on veut faire de productivité caractère productif disons de valeur économique attachée à sa personne et ben effectivement on va avoir sûrement une plus grande adéquation entre entre les aspirations des personnes et leurs activités concrètes donc oui après c'est une question qu'il faut se poser collectivement mais globalement voilà on fait on sait c'est un pari aussi qu'on fait que avec une certaine organisation collective on va pouvoir produire suffisamment collectivement donc ce salaire à vie c'est la reconnaissance du statut de producteur ou de productrice de tout le monde tout le monde produit de la valeur pas simplement comme tu le disais quand on met en valeur du capital propriétaire le but du salaire à vie c'est de reconnaître le statut de producteur et de productrice de tout un chacun et ça ça nous amène à un point très important donc on va vraiment prendre le temps de le détailler parce que c'est la grosse différence ou en tout cas une des grosses différences avec les revenus de base tels qu'ils ont été proposés par benoît hamon ou là c'est en train de se faire en espagne c'est le la distinction dans la propriété privée entre la propriété lucrative et la propriété d'usage donc est-ce qu'on peut voilà parler de cette notion là qui me semble fondamentale quand on parle de salaire à vie et qui à mon avis pas très bien comprise par tout le monde pour l'instant oui oui effectivement tu as raison là on a parlé que d'un tout petit aspect du salaire à vie on est rentré par l'aspect rémunération reconnaissance de valeurs économiques non plus sur la personne on n'a pas parlé encore beaucoup de macroéconomie alors justement quand on part de cette rémunération de la personne on a j'ai dit tout à l'heure le but c'est pas de dire tout ce qu'on fait dans notre vie de tous les jours tout est forcément travail tout est tout doit être justement le contraire on va pas mesurer l'ensemble des activités c'est un ensemble ce qui veut dire quoi ce qui veut dire que de fait vu qu'on reconnaît la capacité à produire vu qu'on reconnaît que la valeur économique vient du travail de manière générale le but c'est bien sûr d'arrêter tous les autres types de rémunération qu'on a aujourd'hui qui sont des rémunérations de possession de propriété où on va en fait parce qu'on possède telle entreprise récupérer tous les ans une partie de ce qui est produit par les travailleurs et travailleuses de l'entreprise pouvoir louer utiliser son capital immobilier dans tous les sens pour en tirer des revenus etc etc donc ça le fait de pouvoir recevoir des revenus juste parce qu'on possède quelque chose c'est ce qu'on appelle la propriété lucrative effectivement il y a beaucoup de confusion qui s'est entretenue même parmi les économistes les plus connus où on parle juste de propriété et on sait plus ce que ça veut dire la propriété le but c'est pas d'abolir la propriété le but c'est de regarder aujourd'hui oui vous avez envie d'avoir si ce sera toujours le cas au niveau technologique mais une voiture une maison etc mais en fait aujourd'hui vous n'êtes même pas d'ailleurs propriétaire de votre voiture ou de maison parce que c'est à crédit en fait c'est plutôt les banques qui en sont propriétaires et vous devez leur verser un espèce de loyer avec ses intérêts donc le but c'est de dire c'est pas on supprime la propriété bien sûr c'est chacun à la propriété de ce qu'il utilise c'est la propriété d'usage le meilleur exemple c'est bien sûr la maison l'appartement le logement de manière générale il est absurde qu'on doive à la fois payer un loyer à un propriétaire qui donc ne travaille pas pour ce revenu là donc on l'aide à acheter on finance la banque en fait derrière on l'aide à acheter cette maison et en même temps on peut même pas en disposer comme on veut c'est ça la frustration ultime donc pour ceux qui seront jamais propriétaires de leur vie pourront jamais aménager leur appartement comme ils l'entendent donc le but c'est de partir de cette nouvelle définition de la propriété qui existe déjà un petit peu qui est la propriété d'usage et de l'étendre à l'entreprise pourquoi parce que une fois qu'on a parlé de ce droit à la personne une fois que chaque personne est munie d'un salaire qui le reconnaît comme producteur ou productrice alors quid des entreprises et ben les entreprises ça va être quoi ça va être différents travailleurs qui vont se mettre ensemble éventuellement il peut y avoir un entrepreneur ou une entrepreneuse qui peut lancer le truc tout seul mais rapidement il ou elle va avoir besoin de monde donc il va y avoir une organisation des règles etc toujours un code du travail bien entendu mais la différence c'est que si on ne peut plus tirer des revenus du travail d'autrui et ben même la personne qui a lancé l'entreprise ou les personnes qui ont lancé l'entreprise elles ne seront payées uniquement que par leur salaire elles n'ont plus la propriété lucrative et donc de fait on va pouvoir organiser une nouvelle forme de propriété puisque avec la propriété lucrative vient aussi le fait de pouvoir disposer l'entreprise de pouvoir la vendre de pouvoir décider les actionnaires décident de comment on utilise l'outil de ce qu'on va produire où on va produire on en a déjà parlé donc il n'y a pas que le revenu je suis pas je suis parti de cette entrée là mais derrière il y a tout un tas de droits qui viennent avec et donc il va falloir remettre en cause dans l'entreprise avec en instaurant la démocratie vraiment une démocratie dans l'entreprise ça veut pas forcément dire zéro hiérarchie et tout à plat ça ça dépend des modes d'organisation ça tout peut s'expérimenter mais ça veut dire des voies de décision tous les travailleurs est en voie au chapitre et plus aucune décision qui arriverait de l'extérieur sous unique prétexte qu'elle possède quelque chose on peut éventuellement demander à l'extérieur l'avis des clients des usagers d'experts environnementaux si on veut on peut on peut éventuellement les consulter mais on va pas avoir cette mainmise de ce qu'on fait au travail par des gens qui sont pas en train de travailler avec nous voilà ça c'est vraiment le point clé et donc comment on fait ça c'est le chénon manquant dont on n'a pas parlé juste ici c'est le financement des entreprises le financement de l'investissement quel que soit le mode capitaliste ou non on a souvent besoin d'une avance pour lancer une entreprise et là se pose la question de qui fait l'avance et comment on fait l'avance aujourd'hui qui fait l'avance ce sont ceux qui possèdent en fait principalement ceux qui ont déjà réussi à accumuler dans le passé vont pouvoir avoir ce pouvoir de faire une avance de demander des intérêts et donc ensuite d'avoir la mainmise sur les entreprises là on remplace ce mode de fonctionnement par un financement socialisé c'est à dire des caisses d'investissement qui vont devoir elles aussi bien sûr récupérer d'une certaine manière de l'argent alors ça va être récupéré soit sous forme de cotisation sociale sur la production de l'année écoulée ça peut être de la création monétaire en fait parce qu'aujourd'hui en fait ce que font les banques en permanence et qu'elles font la création monétaire pour anticiper sur la production de l'année à venir donc là on peut éventuellement bien sûr dans un monde totalement salaire à vie il existe déjà mais si on passe à 100% on peut totalement faire aussi de la création monétaire en envisageant qu'il y aura plus de valeur ajoutée qui sera créée d'une année sur l'autre une création monétaire démocratique voilà une création monétaire démocratique donc là il y a du boulot là dessus moi je suis pas spécialiste des questions monétaires mais mais il y a du boulot effectivement pour démocratiser bien sûr les banques avoir une certaine main le mot à dire bien sûr de l'ensemble des travailleurs sur la banque centrale il ya des questions des questions qui se posent et donc le pouvoir derrière de cette caisse d'investissement ça va être d'orienter d'orienter l'investissement du pays on va revenir peut-être sur les questions écologiques c'est hyper important quel choix on fait quelles entreprises on va favoriser ou pas alors il faut bien sûr mettre des mécanismes démocratiques derrière soit de tirage au sort soit de voix en fait on sait déjà faire tout ça tout ce que je décris là c'est ce qui a été fait dans les caisses de sécurité sociale entre 1946 et 67 de mémoire où les salariés avaient la grosse majorité des voix dans les caisses donc on peut faire des caisses locales où on va décider localement des investissements de sa ville et puis grossir comme ça sur les gros investissements tout le monde décide des investissements du pays et donc là où c'est hyper important c'est que du coup on va bien sûr comment est-ce qu'on va faire pour petit à petit amener la démocratie dans les entreprises et on va essayer de financer avec ces caisses plus ces caisses pèsent en milliards plus elles ont du pouvoir dans le rapport de force avec les capitalistes parce qu'on va pas du jour au lendemain éliminer tout l'investissement capitaliste et donc ces caisses vont pouvoir privilégier les entreprises qui font vraiment de la démocratie à l'intérieur c'est à dire on peut mettre ça comme critère de sélection d'un projet ou d'une entreprise c'est ok on vous fait cette subvention parce que ça va être une subvention on n'a plus forcément besoin de faire un crédit et de voir rembourser ça on pourra en discuter mais c'est plutôt sur la forme d'une subvention on vous responsabilise mais on peut mettre des critères écologiques on peut mettre des critères de démocratie dans l'entreprise il faut qu'il soit respecté une personne une voix bien sûr qu'il n'y a aucun actionnaire ça c'est évident etc donc voilà le système est vraiment dans son ensemble c'est à la fois un droit d'être reconnu comme travailleur mais du coup qui nous donne une responsabilité de choix sur les investissements une responsabilité dans l'entreprise d'avoir son mot à dire et de s'organiser en fait collectivement c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui on nous parle souvent pour justifier le système actuel de liberté économique finalement on a la liberté d'investir son capital bon ça exclut d'office 90% des gens qui n'ont pas le capital nécessaire pour investir donc cette liberté elle est quand même réservé un tout petit nombre de gens ce qui est quand même très ironique on nous parle de liberté mais une liberté qui exclut d'office l'immense majorité des gens est ce qu'on peut qualifier ça de liberté c'est une liberté qui est contrainte par effectivement le fait que ton arrière grand-père est accumulé des maisons les aient loué et eu des usines ou je ne sais quoi ou même si on a travaillé le mythe du self-made man celui qui a travaillé toute sa vie bon tout le monde n'a pas la chance de pouvoir en arriver là tout monde n'a pas les mêmes conditions de d'apprentissage etc enfin on sait bien tous ceux qui ont fait un peu de sociologie savent bien qu'il y a une reproduction des classes sociales une reproduction des élites une reproduction aussi en bas de l'échelle on va dire par voilà des mauvaises conditions d'éducation des écoles qui sont moins bien financées bon il y a tout un tas de critères qui rendent tout ça extrêmement inégalitaire et d'ailleurs il n'y a pas que les militants du réseau salariat qui le constatent je pense que quasiment tous les économistes disent que oui le système est inégalitaire mais bon il est méritocratique donc finalement à chacun de se de jouer des coudes pour s'en sortir mais cet argument là de la liberté économique en réalité j'ai l'impression que vous le défendez enfin toi là arthur par ce que tu viens de nous dire tu le défends avec beaucoup plus de force que le système actuel qui est profondément injuste inégalitaire et donc est-il vraiment libre moi ça me fait penser au suffrage censitaire si on fait le parallèle avec la entre l'économie et la politique ce qui est un peu nous notre notre mot d'ordre c'est d'essayer de faire rentrer la démocratie dans le monde de l'économie aujourd'hui elle est laissé à la porte des entreprises et ben ce qu'on décrit comme une espèce de liberté chacun peut participer au choix d'investissement avec son petit son petit capital qu'il a réussi à accumuler effectivement dans les faits vu que c'est ce que vous pouvez faire et globalement une certaine manière proportionnelle en tout cas croissant avec votre capital vous les grandes décisions sont faits bien entendu par une toute petite minorité et donc cet argument de la liberté revient à dire on est un suffrage censitaire écoutez tout le monde peut pas voter il n'y a que les élus qui peuvent voter les élus au sens choisi je ne sais voilà je ne sais quel mythe méritocratique et donc on est vraiment l'opposé de la démocratie voilà je pense que tu as fait la démonstration du caractère totalement antidémocratique de l'investissement capitaliste dans les mains d'actionnaires qui tirent leur légitimité d'où on ne sait pas en fait on attend toujours de l'avoir cette légitimité du fait qu'ils ont ils sont possédant donc cette légitimité voilà vient de là et c'est vrai que ce parallèle avec le suffrage censitaire il est exemplaire puisque aujourd'hui on considérait que ce serait totalement antidémocratique de devoir payer pour aller voter pour le président par exemple ce qui était le cas encore il y a quelques siècles de ça mais par contre on considère que c'est tout à fait normal que seuls ceux qui ont beaucoup puissent prendre des décisions économiques qui nous concernent et nous impactent tous il suffit de voir notamment la possession des grands médias par des milliardaires je veux dire si ça c'est pas un exemple d'une injustice totale et du coup d'une manipulation de la totalité des gens puisque évidemment si on n'est pas possesseur de nos médias on a l'information que les milliardaires veulent bien nous donner c'est voilà c'est je pense un exemple qui parlera à tout le monde oui oui on est vraiment dans le le destin qui nous échappe en fait majoritairement on n'a vraiment pas on s'en rend bien compte en politique en économie on en parle souvent un petit peu moins on n'a vraiment pas notre mot à dire sur les sur les grandes décisions et même on peut avoir l'impression qu'on a notre mot à dire via des élections via les gouvernements mais on a bien compris que dans le système économique sont pas vraiment les gouvernements il y a bien sûr un pouvoir fort de l'état et les capitalistes appuient sur l'état de manière générale mais derrière la décision des investissements c'est dans les conseils d'administration où l'état globalement n'est pas toujours présent et quand il laisse il n'est pas dit qu'il va défendre l'intérêt de certaines classes de la population donc on est vraiment dans un système on n'a pas notre mot à dire et le pire ce serait nous culpabiliser en plus sur les sur les orientations qui sont prises à notre à notre insu oui on le voit bien sur la participation de l'état dans les entreprises aujourd'hui ce que nous disent les capitalistes c'est on veut bien que l'état investisse dans des entreprises mais il doit se retirer il doit pas prendre de décisions il doit laisser le privé gérer donc en fait l'état est toujours là pour ramasser les pots cassés mais ensuite quand il faut tirer un bénéfice de ses investissements dans les entreprises privées non non là il faut qu'il s'en aille il faut qu'il laisse les capitalistes finalement croquer les fruits que nous avons collectivement planté ça c'est quand même assez incroyable et c'est assez marquant dans l'époque qu'on vit depuis 2008 oui c'est le classique socialisation des pertes et privatisation des profits on est vraiment en plein dedans l'état en dernier ressort qui est là pour s'endetter pourquoi est-ce que l'état aurait besoin de s'endetter d'autant parce qu'en fait quand on fait de la dette publique on fait quoi on remet à plus tard la décision de savoir à qui on doit cet argent en fait et en plus entre temps on devient vulnérable de la notation des marchés financiers donc en ce moment on a vraiment l'illustration de de cette caution caution qui est devenu l'état qui ne sait plus vraiment ce qui est quel rôle il veut jouer alors bien sûr il y a des dans les dans les périodes comme la période actuelle il y a toujours des des appels à un retour à un état gaulliste très fort donc on voit des références souvent même du président de plus en plus fréquente à de gaulle mais un état fort il faut que les conditions économiques soient réunies et un état fort ne veut pas dire une classe travailleuse qui a qui a sans mot à dire bien entendu c'est c'est le système politique déjà fait qu'aujourd'hui en france le gouvernement au gouvernement représente en général 15% des du corps électoral maximum qu'on voit pas comment par la par une espèce de magie un gouvernement fort va réussir à à donner plus de pouvoir à l'ensemble des travailleurs surtout que ça il n'en est pas question effectivement à la limite macron a évoqué alors je sais pas s'il a utilisé le mot de souveraineté je crois pas que c'était ce mot là mais c'était ça un peu l'idée de dire on va devoir trouver une autonomie européenne et française bon une espèce de gloubi boulga comme ça mais par contre redonner le pouvoir aux travailleurs ça on n'entend pas trop parler évidemment ouais du coup sur l'abolition de la propriété lucrative je pense que c'est vraiment important de préciser bien ce qu'on ce qu'on entend par là quand on parle d'abolir la propriété lucrative ça veut dire qu'il ya plus de revenus immobiliers possible si on a comme aujourd'hui c'est le cas pour certains certaines personnes très riches des dizaines d'appartements qu'on les loue pour se faire de l'argent tout ça c'est terminé finalement on a l'appartement dans lequel on souhaite vivre du quel on a l'usage et ensuite les résidences secondaires tertiaires et autres tout ça c'est terminé on est bien d'accord là dessus on est on est bien d'accord alors on a un groupe nous spécifique à réseau salaria qui traite de la question du logement on s'intéresse beaucoup c'est des questions compliquées parce que c'est des la répartition de biens qui peuvent être des biens rares donc comment comment est ce qu'on fait la répartition entre les gens bien sûr c'est compliqué comment est ce qu'on ce que nous on n'est pas contre le marché des biens et des services on est contre le marché aux humains ça c'est clair et net le marché du travail le marché du travail voilà pour nous c'est un marché aux humains puisque voilà on se vend sur un marché par contre le marché des biens et des services ça peut être bien ça a montré son efficacité en partie pour allouer des biens avec bien sûr un certain nombre de contrôles sur les biens comme ça rares dans l'immobilier c'est il ya des questions compliquées effectivement de comment est ce qu'on va socialiser ses propriétés mais ce qui est très clair en tout cas c'est que le principe de base c'est effectivement qu'on devient propriétaire d'usage de son logement et qu'on ne peut pas tirer de revenus locatifs alors il s'agit pas d'aller blâmer les individus les ce qu'on appelle les tout petits capitalistes aujourd'hui qui effectivement je sais pas quelqu'un qui a touché 2000 euros par mois toute sa vie qui a réussi petit à petit à mettre de côté qui savait que de toute façon pour se mettre à l'abri l'immobilier était une valeur sûre voilà nous on n'est pas là pour blâmer les individus on est là pour essayer de comprendre comment le système va engendrer des comportements et comment changer les règles pour changer les comportements donc effectivement dans la mesure où on a un salaire garanti à vie qui a besoin d'aller en plus grappiller monétiser de la propriété de ça louer son son louer son tracteur tant d'euros sur une application etc voilà on est on est dans un changement de paradigme important et le logement c'est un bon exemple et je pense que ça parle beaucoup payer un tiers de ses revenus comme c'est le cas en moyenne pour les mettre dans les poches d'un propriétaire ou d'une propriétaire qui ne travaille pas pour ça il y a vraiment une absurdité oui ça veut dire que 10 à 15 jours par mois on se lève uniquement pour payer un propriétaire qui lui d'ailleurs on nous parle de méritocratie on nous parle de devoir suer pour gagner de l'argent etc n'empêche que les propriétaires c'est uniquement leur titre de propriété qu'ils leur rapportent ce qui est une une injustice totale en soit puisqu'ils ne fournissent aucun travail ils ont juste leur titre de propriété qui parfois est hérité comble là aussi de l'injustice et donc effectivement 10 15 jours 20 jours pour certains chaque mois vous allez vous lever pour aller travailler pour remplir les poches d'un propriétaire qui lui reste assis sur ses fesses pour le coup c'est je retourne argument que j'utilisais tout à l'heure des gens qui ne font qu'ils restent chez eux à ne rien faire là pour le coup dans le système actuel il y en a effectivement et c'est souvent des propriétaires immobiliers propriétaires terriens qui gagnent énormément d'argent en n'ayant que leur titre de propriété on est dans la rente voilà quelque chose qu'on connaît bien depuis depuis ce dos là enfin c'est vraiment les revenus de la rente c'est vraiment le contraire du des revenus du travail en fait c'est même quand on vous donne un titre de propriété que vous pourrez exercer un jour l'autre que ce soit une rente en forme d'action ou une propriété que vous allez pouvoir louer un jour l'autre c'est juste un titre à pouvoir ponctionner le moment où vous allez le mettre sur faire valoir votre titre un droit à pouvoir ponctionner la valeur de l'année la valeur produite par les travailleurs dans le pays concerné sur l'année en cours donc c'est vraiment un droit parasite en fait qui vient qui vient complètement fausser la répartition de la valeur ajoutée qui elle est produite uniquement par du travail c'est la transformation de la nature de manière générale de la manière la plus respectueuse qui soit bien entendu c'est le but mais la transformation de la nature qui crée de la valeur au fond oui on parlera de l'aspect écologique bien entendu mais sur cet aspect de abolition de la propriété lucrative tu l'évoquais il y a des gens vu que c'est un des piliers du système actuel cette propriété que ce soit propriété de des dettes pour les banques ou la propriété immobilière il y a des gens qui ont travaillé toute leur vie en mettant petit à petit à petit de côté est ce que est ce qu'il y aurait un moyen de les compenser de leurs pertes ces gens là ces gens qui ont mis de côté pour assurer une retraite ou assurer un capital à leurs enfants est ce qu'il y aurait une possibilité de les compenser puisque c'est une question qui fâche tout de même je l'ai remarqué en en parlant avec certaines personnes il y a des gens qui se fâchent tout rouge quand on leur parle de leur prendre leurs deux ou trois appartements leur studio qui loue à des étudiants ou je ne sais quoi il y en a certains ça on sent que c'est difficile donc comme le but aussi c'est de trouver un terrain commun pour qu'on soit tous d'accord pour mettre en place ce système ou en tout cas une majorité de gens est ce que est ce que vous leur donnez quelque chose finalement à ces petits propriétaires ces petits capitalistes qui n'ont fait que jouer le jeu du système en cours on pourrait dire d'une certaine manière oui bon là tu touches à une question qui est vraiment effectivement de l'ordre de pendant la effectivement pendant la mise en place sur la phase de transition où on va mettre fin à ses revenus locatifs à ses revenus de rente comment est ce qu'on est ce qu'on compense bon là j'avoue que moi personnellement j'ai pas la vision suffisamment large de l'ensemble des questions qu'on traite à réseau salariat pour te dire qu'on a déjà une réponse là dessus je pense que c'est une question qui se pose effectivement comme je t'ai dit on n'est pas dans le le la stigmatisation maintenant à partir du moment où je sais pas des gens qui sont à la retraite d'un seul coup nous dans notre modèle de retraite on prend vos six pour six meilleurs mois de la carrière on fixe ce niveau de salaire c'est votre salaire de référence vous devenez titulaire jusqu'à votre mort si c'était trop inférieur on met à 2000 ou 2300 le revenu médian disons si vraiment voilà le but c'est de convaincre aussi ces gens là que ils vont pas y perdre ils sont à l'abri ils vont pas y perdre on comprend bien qu'il y a eu cette qu'on est poussé par le système on est un peu tous aliénés en fait à se dire bon il va falloir que je fasse fructifier un peu mon argent quand même sinon je vais me faire avoir un jour ou l'autre etc chacun a des échelles différentes le but ça va être de prouver à ces gens là qu'ils vont pas y perdre qu'ils vont gagner la sécurité qu'ils avaient recherchée maintenant oui je pense je sais pas là je peux pas m'avancer vraiment sur les arrangements qu'il y aurait à faire pour lisser dans le temps les effets par exemple d'un changement trop brutal le but c'est que personne ne se retrouve bien sûr en grande difficulté chacun aussi a un niveau de vie qui a été adapté mais ça me fait penser à une question plus générale pour nous comment est-ce qu'on veut convaincre les gens souvent on nous pose la question des indépendants des petits artisans des commerçants etc qui effectivement eux ils ont l'impression que ce qu'ils gagnent c'est le reflet direct de leur travail en fait ils ont l'impression que c'est ce qu'ils méritent entre guillemets alors qu'en fait bon ils savent bien aussi que c'est pas complètement vrai parce que là le coronavirus ils voient bien que c'est indépendant de leur volonté donc finalement ils ont très très peu de mains mises sur le marché ils sont en compétition acharnée donc globalement c'est pas eux qui vont vraiment donner de là sur le marché globalement donc ils sont vraiment très dépendants finalement pas indépendants et c'est à nous de venir les convaincre aussi de dire voilà est-ce que avoir une certaine forme de sécurité du salaire voilà est-ce que ça ça vous changerait pas vos perspectives dans votre travail est-ce que vous pourrez pas avoir plus sur le long terme et bien sûr la réponse et oui maintenant il faut arriver à convaincre il faut arriver à convaincre le plus grand monde bien entendu il s'agit pas brutalement d'aller chercher tous ceux qui ont réussi un petit peu à accumuler pour les pour les non non il s'agit d'étendre d'étendre des droits et de convaincre bien entendu les travailleurs mais je pose la question parce que justement dans le cadre de convaincre le plus grand nombre on s'est rendu compte encore récemment ceux qui étaient avec moi dans la discussion s'en souviendront ils se reconnaîtront mais oui il y a eu il y a des réactions parfois épidermiques quand on parle de effectivement retirer la propriété lucrative alors on précise que c'est propriété lucrative mais les gens entendent propriété privée type on va venir me vider mon appartement et je n'aurai plus droit à rien enfin il y a une espèce de de vision comme ça on va m'interdire d'être propriétaire ce qui fait peur à certaines personnes alors on a beau faire preuve de pédagogie il y a une forme de réflexe oui épidermique chez certaines personnes donc c'est important de travailler nos arguments pour être les plus convaincants possibles oui oui je crois qu'on est tous à divers degrés et sur divers questions en fait on est tous bien sûr atteints par les idées dominantes c'est à dire les idées de la classe dominante toujours même si elles ne servent pas les intérêts de la majorité ce sont toujours les idées qui sont le plus entendues répétées depuis la temps d'enfance et donc c'est normal on ne peut pas s'attendre à ce que du jour au lendemain il y ait un basculement idéologique complet le but c'est de construire en fait ça a déjà commencé nous ce qu'on cherche à montrer c'est que depuis 46 on a déjà fait réaliser aux travailleurs quand je dis on c'est plutôt les travailleurs ont déjà réalisé eux-mêmes qu'ils étaient en capacité de gérer des sommes immenses d'argent de prendre des décisions de de ne pas être dépendant individuellement d'aléas du marché enfin c'est quand même le but de la sécurité sociale c'est à la fois de gérer bien sûr collectivement des masses très importantes d'argent et c'est aussi de se mettre à l'abri des aléas du marché voilà donc donc effectivement c'est il y a du boulot d'éducation populaire il y a de l'expérimentation ça vient par l'expérimentation je crois aussi c'est en faisant qu'on peut comparer vraiment et pas en rester au niveau de discours qui sont juste dans les idées et voilà alors je pense que c'est le moment d'en arriver à la question du revenu de base revenu universel bon je pense ceux qui auront écouté attentivement tout ce qu'on vient de se dire auront bien compris quand même l'enjeu et les différences mais c'est important d'y revenir parce que justement ce revenu universel c'est une idée qui a le vent en poupe en ce moment qui est poussé par y compris des capitalistes des libéraux certains disent même je pense à Usul qui disait ça récemment et Bernard Friot le disait aussi ça va être la béquille sur laquelle les capitalistes vont s'appuyer pour nous faire avaler la pilule un peu plus longtemps parce qu'on voit clairement a fortiori en ce moment avec la crise économique qui est en train de se produire que le système capitaliste montre un peu plus toutes ses faiblesses toutes ses failles toutes ses injustices qui sont aujourd'hui béantes criantes je pense qu'il faut vraiment être aveugle pour ne pas le voir si on ne le voyait pas déjà avant donc on va nous donner finalement une forme de pittance 400-500 euros par mois peut-être un peu plus quelles sont les différences vraiment fondamentales avec la vision du salaire à vie et pourquoi en fait le revenu de base ou le revenu universel est compatible avec un système capitaliste par contre le salaire à vie lui ne l'est pas du tout oui donc là on touche à une question à la fois d'actualité et une question idéologique très importante avant de passer aux différences juste pour effectivement reconnaître qu'il y a effectivement quelques petits points communs entre le revenu de base et le salaire à vie c'est pour ça qu'on nous pose quand même régulièrement la question le point commun c'est bien sûr le côté inconditionnel le fait que le revenu ne peut jamais être retiré en question et cette espèce de forme de déconnexion entre le revenu et l'emploi qu'on voit dans le revenu de base puisque c'est le même pour tous on ne se pose pas de questions indépendamment de son rapport au marché de l'emploi au marché du travail mais pour nous vraiment ça s'arrête là en fait c'est assez maigre c'est à dire que si on revient sur un peu ce que j'ai expliqué au début sur le fait qu'on a derrière nous plusieurs siècles de lutte des travailleurs pour conquérir des droits sur le travail pour petit à petit se rassembler définir un droit à la qualification via des conventions collectives toute cette lutte si on veut c'est faite pour petit à petit reconnaître les travailleurs comme porteurs d'un potentiel de production et là quand on passe au revenu de base on est vraiment sur un mode différent où on a un revenu qui est aveugle puisqu'il est le même pour tous donc ça a un côté séduisant bien sûr mais qui est aveugle à l'ensemble de ces luttes qui se construit à côté non pas contre le chantage à l'emploi ou les capitalistes ou le mode de travail disons capitaliste mais à côté quelles que soient les versions en fait je sais qu'il y a différentes versions avec différents montants on a derrière quand même cette idée qu'on va définir un montant tous ensemble pour avoir un certain filet de sécurité ce qui fait penser à un espèce de panier de besoins en fait et là on en revient à la rémunération selon les besoins où on a juste le droit d'exister le droit de vivre ou le droit à avoir le droit au loisir c'est des choses très intéressantes mais si on les construit à côté de là où se joue le cœur de la bataille c'est-à-dire la bataille de qui vaut quoi entre guillemets je le dis un peu de manière provoquante mais c'est plus quelle valeur économique on attribue à quelle qualification à quel secteur quel choix on fait si on construit à côté en fait effectivement on n'est pas dans la lutte on est dans le traitement de symptômes il y a d'excellents bouquins qui montrent qu'on peut vraiment améliorer le traitement du symptôme de la pauvreté on ne peut pas nous s'opposer à ça en disant ce n'est pas bien de traiter la pauvreté autant le faire c'est comme l'écologie on y reviendra autant trier ses poubelles autant faire tous les petits gestes autant le faire c'est du court terme mais derrière la question qu'il faut se poser c'est dans l'histoire de la lutte comment est-ce qu'on s'inscrit et justement souvent dans pas mal de modèles du revenu de base on parle du temps libre on évoque le fait de réduire de plus en plus alors si on dit le temps de travail justement ça veut dire dans ce cas-là qu'il n'y a pas de travail en dehors dans l'emploi c'est un peu gênant où on dit voilà il faut avoir du temps libre etc pour nous c'est au cœur de la lutte sur le travail qu'on va pouvoir éventuellement décider de réduire le temps de travail à l'intérieur mais pour ça il faut reconquérir la lutte le pouvoir sur la définition des règles au travail là on peut effectivement agir dessus si on le construit à côté c'est toujours un peu plus compliqué et donc on arrive à la différence fondamentale entre le revenu de base et le salaire à la qualification personnelle c'est que le revenu de base est un revenu cumulable il vient s'ajouter à tous les autres le problème c'est quoi premièrement vu ce qu'on vient de dire avec les rentes et compagnie c'est qu'on ne change absolument pas la donne là-dessus on continue à pouvoir tirer des revenus du travail d'autrui via sa propriété on continue à avoir un certain chantage à l'emploi même s'il peut être atténué d'accord mais est-ce que ça va suffire c'est quand même très très compliqué à voir on ne remet pas en cause bien sûr le pouvoir des actionnaires à décider de ce qu'on produit où et comment il n'y a pas de démocratisation de l'économie en quelque sorte et donc finalement en faisant on construit un système dual avec deux deux piliers et on a l'impression qu'on est en train d'inventer quelque chose et c'est quelque chose de très novateur et en fait pas du tout en fait c'est pour ça que les libéraux même s'il y a des il y a des non libéraux bien sûr qui sont pour le revenu de base c'est pour ça que les libéraux sont globalement pour c'est parce que ce système a deux piliers a deux types de revenus il est par exemple dans le traité de Maastricht il est utilisé pour harmoniser les retraites au niveau européen c'est le fait d'avoir un pilier dit contributif donc on voit bien l'image ça va être ceux qui contribuent qui produisent de la valeur et un pilier de solidarité ou de base qui même si on l'enveloppe dans toutes les bonnes intentions va donner l'impression de dépendre du premier pilier et donc d'être un peu assisté pour reprendre ça va être détourné très facilement bien sûr mais assisté par le premier pilier et donc comme tu l'as dit c'est ce que recherchent les libéraux là pour le coup c'est d'avoir des filets de sécurité pour rendre la jungle la jungle du marché de l'emploi toujours plus acceptable c'est lâcher du cash mais pas lâcher le pouvoir et pour nous c'est hyper important à chaque fois qu'on se pose la question des luttes pour nous on place toujours la lutte sur le pouvoir au dessus de la lutte sur l'argent si on regarde si on essaie juste de faire de la redistribution on sait très bien ce que ça donne on fait un impôt redistributif l'impôt est évité ça donne le sentiment à ceux qui payent un impôt d'être des contributeurs donc il faut les remercier en plus si on arrive à récupérer l'argent il faut les remercier donc la lutte pour l'argent elle ne vient qu'après la lutte pour le pouvoir de décider de ce qui vaut de ce qui est travail ce qui n'est pas travail ce qui est travail de la reconnaissance de la valeur économique donc donc on a finalement pourquoi donner aux libéraux ce qui réclame je veux dire on comprend que toute la gauche harmoniste se dise progressiste mais finalement on offre sur un plateau exactement ce qui a été réclamé par Reagan par Friedman à l'époque même si on est sur des valeurs différentes même sur la question de la valeur si on regarde ce qui se passe en Espagne en ce moment on a un contexte de crise qui devrait être favorable au moins à des changements profonds même si ça peut être récupéré des deux côtés on a un gouvernement qui est quand même bien à gauche bon Podemos n'a pas toujours son mot à dire mais quand même un gouvernement de socialistes et de gens plus à gauche et au final ça risque de se terminer à 400 ou 500 euros par mois c'est ce qui est en train de sortir et ça a été appelé revenu minimum de je ne sais plus c'est d'existence ou de donc c'est pas très optimiste non plus dans le contexte on a toutes les conditions favorables et qu'on aboutit qu'à finalement un petit pansement qui va effectivement juste permettre de passer le cap et de poursuivre comme avant on est très loin pour nous d'une solution qui émancipe qui démocratise l'économie qui donne plus de pouvoir voilà on est quand même sur des modèles totalement différents sans parler il y a aussi un autre argument un autre aspect qu'il ne faut pas oublier c'est puisqu'on a bataillé aussi longtemps pour le pouvoir sur le travail sur la définition des salaires des grilles etc si on a cette rustine qui va devenir de plus en plus importante à côté est-ce que vraiment on aura toujours un rapport de force de plus en plus favorable aux travailleurs dans l'entreprise c'est pas évident on pourrait croire que oui mais en fait de l'autre côté ils vont bien sûr se dire on va pouvoir demander des conditions de licenciement plus favorables on va pouvoir éventuellement baisser les salaires bien sûr qui dit baisse de salaire dit baisse de cotisation parce que tant qu'on assise les cotisations sur les salaires comme c'est le cas aujourd'hui si on baisse les salaires même s'il y a un revenu de base à côté on va baisser les revenus de la sécurité sociale des retraites et compagnie donc comment est-ce qu'on va compenser ça sûrement par un impôt dans les mains de l'État CF les retraites par point ou derrière on n'a plus notre mot à dire et c'est Bercy qui va pouvoir ajuster le montant des retraites à la main tous les ans donc on a une vraie question de salaire versus revenu l'un n'est pas inclus dans l'autre c'est vraiment deux choses différentes un revenu c'est aveugle c'est vague c'est indépendant de lutte un salaire c'est quelque chose de bien précis qui se construit grâce au syndicat grâce aux conventions collectives etc. on peut penser dans le système actuel aux APL les aides pour le logement qui en fait certes aident la plupart des gens à payer un peu moins de loyer mais en fait en réalité quand on regarde concrètement c'est l'État qui verse au propriétaire une partie du loyer et qui leur permet tranquillement de rajouter 100-200 euros au prix normal du loyer puisque de toute façon ces 100 ou 200 euros seront payés par l'État sous forme d'APL donc est-ce qu'il n'y a pas un risque avec le revenu de base ou revenu universel que ça devienne finalement un chèque qui passe rapidement entre les mains des consommateurs mais finit directement dans les poches des grands capitalistes des Carrefour des Auchan des Apple et autres entreprises qui vont bénéficier directement de ce revenu universel qui sera nécessaire pour vivre à beaucoup de gens avec peut-être à la clé des salaires qui baissent des conditions de travail dégradées parce que vous avez vos 500 balles donc arrêtez de pleurer finalement c'est un peu ça que je le dis de manière triviale mais c'est un petit peu ça qui peut-être se prépare oui oui derrière l'idée des libéraux en tout cas bien sûr il y a l'idée effectivement d'un espèce de droit à consommer qui fait que bien sûr on va en fait on va pouvoir finalement exclure toujours plus de monde de la sphère de l'emploi mais c'est-à-dire pour l'idée dominante malheureusement pour eux c'est la sphère du travail donc on va réussir à dire tous ceux-là ils ne travaillent plus donc on va faire deux catégories de population on va exclure une plus grande partie des personnes ça ça prépare notamment l'automatisation toujours plus grande l'intelligence artificielle elle a besoin de ça parce que socialement sinon ce ne sera jamais vivable donc on va exclure toujours plus de monde de la sphère de l'emploi mais il faut bien que les gens consomment effectivement il faut qu'il y ait un minimum d'essence etc. de survie et donc on va leur permettre d'acheter donc comment ça va se répercuter sur les prix bon on ne devrait pas forcément avoir d'inflation parce que c'est de la redistribution mais effectivement de facto ça va faire le bonheur aussi effectivement de grandes enseignes si c'est un revenu aveugle on est ça dépend voilà si ça vient en plus du salaire mais nous on pense plutôt que dans ce cas-là le salaire diminuera en proportion c'est pas évident mais l'exemple des APL montre bien effectivement donner du cash c'est pas toujours une bonne idée et que derrière il y a plutôt la question de comment on se répartit la valeur en amont plutôt que de compenser de traiter les symptômes voilà c'est ça aussi la grande différence entre le revenu de base et le salaire entre le revenu de base et les caisses de salaire et les caisses d'investissement c'est le mode de financement dans un cas pour le revenu de base bon il y a plein de financements possibles mais globalement on a bien compris que ça passerait par une espèce d'intermédiaire si c'est pas l'État par une espèce d'organisme qui va devoir collecter ça à posteriori puisqu'on a un but redistributif quand même globalement alors que pour les caisses de salaire du salaire à vie le but c'est d'intervenir directement dans l'entreprise au moment où la valeur ajoutée est produite donc la valeur ajoutée c'est en gros ce qu'on a fait comme chiffre d'affaires moins ce qu'on a dépensé en consommation intermédiaire en eau, électricité etc ce qu'il nous reste c'est vraiment la valeur ajoutée qu'on a produite et bien la lutte dans l'entreprise à chaque fois c'est comment on la répartit cette valeur entre les salaires des travailleurs les cotisations sociales c'est-à-dire en fait les salaires de tous les travailleurs qui ne vendent rien sur un marché mais vu qu'ils vendent rien sur un marché il faut bien que leur valeur soit prise en compte à un moment ou à un autre donc globalement en fait l'ensemble des prix globalement prend en compte la valeur produite par les soignants les profs les fonctionnaires etc tous ces gens-là donc c'est aussi le cœur d'une lutte mais ils produisent une partie la question c'est toujours quelle partie ils produisent ils ne dépensent pas bien sûr ce qu'on produit les autres ça c'est la vision capitaliste mais ils produisent donc les cotisations cette partie-là et la partie profit que nous bien sûr on veut réduire qui est juste le fait de posséder qui vous donne accès à un revenu et donc le revenu de base là-dedans ça ne s'inscrit pas vraiment dans cette lutte peut-être selon certaines versions ce n'est pas évident mais plus dans une lutte de redistribution on va vous donner on va distribuer les profits on va distribuer tel salaire et après on va vous demander de bien vouloir en rendre une partie en vous donnant l'impression que c'est vous qui contribuez au salaire des autres que c'est vous qui devez en rendre avec en plus toute l'optimisation fiscale qui arrive derrière donc on a on crée vraiment finalement un monde à deux branches avec ceux qui sont payés par les entreprises et ceux qui sont payés par la redistribution ou selon les versions une caisse spéciale bon on ne sait pas trop ou l'état ou c'est vraiment pas le ou une partie de création monétaire aussi dans certains dans certains cas on peut imaginer il y a plusieurs systèmes qui sont qui sont défendus pour revenir sur le salaire à vie histoire d'être très clair quand on touche par exemple 1500 euros et qu'on travaille dans une entreprise on n'a pas de salaire supplémentaire qui vient de cette entreprise on touche son salaire à vie et on n'a aucune autre forme de revenu ou de salaire quelle qu'elle soit oui tu fais bien de revenir là-dessus on est allé un peu vite effectivement tout à l'heure là-dessus donc puisqu'on devient puisque le but c'est que tout le monde même dans les entreprises devienne titulaire de son salaire ça veut dire qu'effectivement c'est plus directement c'est plus directement dans l'entreprise que va être décidé le salaire des personnes comment est-ce que ça se finance souvent on nous pose la question mais où vous allez trouver l'argent mais la question en elle-même passe à côté de comment est-ce qu'on produit la valeur en fait le fait de ne plus être payé directement par son entreprise c'est juste une question d'intermédiaire on va toujours produire de la valeur au sein de son entreprise mais pour éviter tout ce chantage au chômage et avoir vraiment un droit inaliénable on va en fait mettre une partie de la valeur qui est produite par les entreprises dans une caisse la caisse des salaires comme on fait en fait pour le salaire des soignants disons des médecins à l'hôpital typiquement et ensuite là on va avoir une décision démocratique à une échelle plus générale ou locale ça dépend du type de métier etc du type de qualification une délibération sur effectivement des grilles de salaire etc et donc quand on est dans l'entreprise on vient on se fait embaucher pour ce qu'on a apporté pour le projet pour etc mais notre salaire est effectivement indépendant et donc il n'y a plus cet enjeu un peu malsain de dépendre de son N plus 1 pour sa survie en fait et les entrepreneurs et les entrepreneurs sont très contents de ne plus avoir à avoir apporté le fardeau de la survie des travailleurs c'est complètement archaïque en fait de faire dépendre la survie de certaines personnes du lancement d'entreprise par d'autres enfin voilà on change vraiment de paradigme et on s'associe dans une entreprise pour différentes raisons bien sûr ça peut nous permettre de progresser en qualification par la suite c'est à dire quand on regarde tous les 5 ans ou 10 ans ce qu'on fait les personnes et bien effectivement on va pouvoir collectivement déterminer si on va pouvoir favoriser plus particulièrement tel type de carrière ou tel autre selon les besoins définis collectivement etc donc il y a un enjeu effectivement sur le long terme mais sur le court terme on va plus être sur ce qu'on fait vraiment dans l'entreprise le travail concret maintenant qu'on est libéré de cette abstraction de ma qualification ce que je vaux ok ça c'est défini c'est acquis maintenant je peux me concentrer sur le travail concret est-ce que j'ai mon mot à dire et on a beaucoup plus de pouvoir bien sûr quand on n'a pas cette dépendance et de fait il y a plein de métiers nuisibles qui disparaîtront parce qu'on sait qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui restent dans leur métier dans leur emploi ils savent bien que ce qu'ils font c'est pas très glorieux ils en sont pas très fiers alors il y a plein d'exemples qu'on pourrait citer mais bon ça rapporte ça permet de mettre de l'argent de côté ça permet de nourrir la famille donc on tient le coup encore 5 ans encore 10 ans une fois qu'on aura mis x milliers d'euros de côté on partira peut-être et on se rend compte que beaucoup de gens sont piégés dans un emploi par ce chantage au chômage ou par simplement la nécessité de survivre dans de bonnes conditions on va dire parce qu'il y a aussi ce fait que les métiers les plus nuisibles sont souvent malheureusement les mieux payés c'est pas un hasard c'est pas un hasard exactement et on le voit très bien aujourd'hui ceux qui sont indispensables sont rarement au-dessus du SMIC on le voit parfaitement dans cette crise du Covid les éboueurs les caissières les aides-soignantes les infirmières leur salaire c'est pas 5000 euros par mois ça c'est clair et donc les SMICAR portent le pays à bout de bras par contre ceux qui font du télétravail à 28 000 euros par mois effectivement eux sont peut-être moins nécessaires à la survie de la société que tous les tous les métiers que j'ai cités et bien d'autres on voit les agriculteurs on sait que voilà les agriculteurs agricultrices ont des conditions de vie extrêmement difficiles pour la plupart il y a beaucoup de suicides il y a des revenus parfois qui sont d'une manière hallucinante extrêmement bas moins de 600 euros de revenus pour des gens qui nous nourrissent enfin c'est qu'on est quand même on marche sur la tête donc ça permettrait effectivement de remettre à l'endroit cette échelle des salaires qui aujourd'hui effectivement marche complètement à l'envers oui oui tu l'as très bien expliqué il y a cette notion de liberté à choisir aussi sa carrière à ne pas être dépendant d'une entreprise d'un secteur en particulier même si on ne se sent plus du tout en phase avec cette entreprise ou avec ce secteur elle est là la vraie liberté finalement la liberté de choix c'est quand on n'a pas le couteau sous la gorge ou le pistolet sur la tempe elle est là la liberté et donc c'est un peu la même chose que la consommation en fait est-ce que finalement quand on parle de surconsommation et compagnie est-ce que si vraiment on avait la main sur ce qu'on produisait est-ce qu'on compenserait autant notre frustration à acheter autant de choses inutiles peut-être pas tout le monde est humain donc tout le monde cède à la publicité en partie on résiste plus ou moins mais effectivement tous ces gens-là qui ont des métiers nuisibles le savent et n'attendent qu'une chose ils expérimentent parfois à côté mais quand quand on expérimente à côté et qu'on est qu'on est complètement marginalisé finalement bon c'est très utile pour expérimenter mais derrière ça ne résout pas la question de fond et donc tous ces gens-là donc effectivement finalement bon on achète leur conscience un peu avec l'équivalent salaire et derrière ils achètent sûrement leur frustration avec la consommation mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui cloche effectivement pour ceux qui ont le temps parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui gagnent extrêmement bien leur vie même d'une manière déraisonnable indécente et qui n'ont même pas en fait le temps de dépenser cet argent alors ils ont certes un bel appartement une belle voiture mais à part ça ils sont tout le temps en train de travailler même en vacances enfin voilà on peut penser aux traders ou aux gens comme ça même en vacances ils sont sur leur ordinateur sur leur téléphone ils ne profitent pas de la vie à aucun moment donc ils sont certes très riches mais en réalité ils profitent beaucoup moins que d'autres gens qui ont des salaires plus raisonnables mais au moins prennent des vacances réellement ne sont pas toute la journée la tête dans leur boulot de 7h du matin à 23h le soir oui il y a cette notion de dictature du temps qui est vraiment un très gros problème et elle est inscrite même dans la définition capitaliste du travail dans cette espèce de marchandisation où on découpe le travail en quantité finie ce qui est vraiment une idéologie totale parce que rien ne dit que le travail est une quantité finie qu'on devrait se partager même parfois on retrouve ces idées à gauche qui reprennent cette notion de quantum de travail comme ça qu'on se partage entre nous de division de chaque tâche de comptabilisation de chaque tâche effectivement quand on voit l'idéologie initiale qui était d'être payée à la tâche ou payée à l'heure on le retrouve même dans l'emploi aujourd'hui où on a une espèce de dictature du temps à devoir faire tant d'heures sur son travail et effectivement on ne maîtrise pas en fait on ne maîtrise pas son temps on ne maîtrise ni son travail ni son temps donc c'est tout le monde le subit en fait chacun à son échelle bien sûr le plus terrible c'est plutôt pour le bas de l'échelle où les contraintes économiques d'espaces d'habitation d'environnement sont en plus enfin tout est fait pour que vous ne puissiez pas vivre enfin c'est effectivement insupportable pour le coup pour la plupart des personnes et on parle beaucoup de l'hôpital des conditions de travail dans l'hôpital en ce moment dans l'hôpital les techniques de management la recherche de profit ont été appliquées à plein dans le monde de l'hôpital ce qui a donné la tarification à l'acte bon si vous avez des infirmiers et des infirmières dans votre entourage demandez-leur ce qu'ils pensent de la tarification à l'acte ils ne seront pas nombreux à vous dire que c'est génial et qu'on est beaucoup plus efficace et que ça marche très bien c'est tout le contraire c'est effectivement une perte de sens dans son métier parce qu'il faut faire du profit donc il faut remplir des lits il ne faut pas soigner des gens il faut remplir des lits donc effectivement il y a des témoignages on peut en trouver partout de responsables de services qui sont atterrés parce que leur métier a complètement changé et ils ne sont plus payés à soigner des gens mais ils sont payés à avoir une rentabilité économique sur le dos des patients qui est l'inverse du serment d'Hippocrate carrément oui oui ils sont j'irais même plus loin ils sont payés en plus à rembourser une dette c'est-à-dire qu'en plus c'est de là que vient le management souvent c'est comme ça qu'on l'introduit à partir du moment où on a réussi à mettre une dette sur un service public sur une entreprise etc là on a un moyen de contrôle formidable pour l'état ou pour les actionnaires ou pour les créditeurs les créanciers qui va être de passer d'un objectif de production c'est-à-dire on veut produire on veut aller vers une production de tant de soins de tant de valeurs économiques pour certains etc de répondre à tel besoin à un objectif pur de réduction de coût et de vision sous forme de dépense en fait on est juste on a un poste de dépense on a une dette à rembourser comment est-ce qu'on arrive à l'horizon de 10 ans ou 20 ans à rembourser et bien sûr ça devient l'objectif principal mais ce qui est logique c'est même pas à partir du moment on introduit cette logique ça se fait quasiment tout seul les managers sont là ils ont un objectif c'est d'équilibrer les comptes avec tel horizon avec telle contrainte etc donc en fait là il y a un enjeu pour nous fondamental c'est de nouveau cet enjeu de la sécurité sociale et du fait d'avoir un investissement qui soit dans des caisses socialisées on va aborder une question très importante qui est la question de l'écologie c'est une question même fondamentale on pourrait dire on le voit on le sait aujourd'hui on le voit d'ailleurs que dans le système actuel nos dirigeants sont complètement aux fraises puisque tout le monde a conscience que l'enjeu écologique est fondamental très important qu'on risque notre vie en tant qu'espèce disons les choses clairement avec ces problèmes enfin ces problèmes cette catastrophe écologique qui est en cours la disparition des espèces la pollution le réchauffement et le dérèglement climatique dans son ensemble on a fait de nombreuses émissions sur tout ça sur la notion d'effondrement avec Pablo Servigne notamment donc on est très au courant de ça nos dirigeants sont au courant également pourtant on le voit alors que dans cette crise du Covid-19 un des bons côtés qu'on pourrait y voir c'est que finalement on arrive à avoir une forme de décroissance sans que la planète s'arrête de tourner on peut produire moins consommer moins sans pour autant tous mourir instantanément comme on nous l'a promis souvent donc on peut aller vers une forme de décroissance cependant on nous dit qu'il va falloir mettre les bouchées doubles dès que la crise sera finie pour rembourser la dette pour aller encore plus vite pour refaire de la croissance etc. donc ils sont complètement aux fraises là-dessus vous au réseau salariat comment est-ce que vous envisagez d'inscrire ce projet de salaire à vie dans le cadre d'une décroissance d'une économie qui prendrait en compte les enjeux écologiques qui prendraient en compte le danger finalement qui existe sur notre espèce entière de par ce dérèglement climatique et tout ce que j'ai évoqué oui c'est effectivement une question très importante je l'ai évoqué très rapidement plusieurs fois quand on parlait de la démocratie dans l'économie de vraiment reprendre en main nous-mêmes les choix d'investissement c'est un moment opportun quand on voit quand on voit disons l'importance de cette crise que je ne sous-estime pas du tout mais quand on regarde par exemple en Chine le simple fait d'arrêter les activités non essentielles pendant deux mois on estime que ça a sauvé plus de 20 fois le nombre de vies qui ont été perdues par le Covid-19 c'est-à-dire qu'en temps normal les activités non essentielles décidées par les capitalistes polluent notamment avec des problèmes de qualité de l'air en l'occurrence en Chine en particulier polluent et tuent 20 fois plus de monde que ce qu'on voit actuellement dans le Covid donc ça nous donne un peu l'échelle de grandeur du nombre de morts dont on parle et de la manière dont on se détruit effectivement en tant qu'espèce tu avais fait le rappeler on entend souvent la planète c'est pas la planète la question ici c'est juste la survie de l'être humain principalement alors bien sûr je vais trop vite il y a bien sûr toutes les questions de biodiversité mais derrière on sait bien que ce qui est en jeu c'est la survie de l'être humain au bout du bout alors nous on part pas effectivement comme certaines autres associations d'éducation populaire ou plus politiques on part pas de la question écologique elle-même on la place dans un tout qui est de reprendre la main sur les choix d'investissement et moi j'aime souvent faire le constat sur l'écologie qu'on a deux impasses aujourd'hui de raisonnement dans les idées dominantes on parle des idées dominantes il y a l'impasse individualiste très classique c'était un peu la première la première idéologie qui est apparue quand on a pris conscience du problème climatique c'est la politique des petits pas chacun fait son chacun fait son son bout d'effort on trie ses poubelles ça peut aller assez loin on réduit vraiment beaucoup sa consommation ça peut être vraiment des choses très bien en l'occurrence mais qui a tendance à ignorer les causes systémiques du problème à se concentrer sur la consommation c'est à dire le symptôme et pas sur la production c'est à dire la cause à croire que en tant que consom-acteur si par un miracle incroyable on se coordonne tous en même temps un lundi matin à 8h on va absolument changer tous les choses je caricature bien sûr parce que ça peut avoir un impact mais globalement ça ne s'attaque pas au fond du problème en fait qui est le consommateur est en bout de chaîne qui a décidé avant de ce qu'il produisait est-ce que vraiment on a cette fantaisie d'une relation instantanée qui est que dès que le consommateur change un peu son idée hop on retrouve tout de suite au supermarché ce qu'il a envie d'avoir je crois que non ça c'est vraiment un fantasme on se retrouve très souvent avec des produits marketing on se dit mais je n'ai pas demandé à avoir ça on ne m'a jamais demandé mon avis ça n'a aucun intérêt je vois bien que ça ne sert à rien je vois bien que là c'est de la compétition acharnée entre deux produits bref bien sûr la pub a un impact énorme donc on a cette vision individualiste qui je pense a fait son temps on s'est rendu compte quand même que les efforts ne seront jamais suffisants c'est l'institut Carbone 4 notamment qui a publié cette étude qui montre que même un individu héroïque qui oriente toute sa consommation sa production toute sa vie ses investissements etc pour être le parfait écolo réussira à réduire son entrain de carbone de 20-25% alors qu'il faut que les français la réduisent de 80% en moyenne pour qu'on arrive à peu près à avoir un environnement stable donc on est loin du compte et encore en plus on parle de consommateurs héroïques donc voilà la deuxième vision je pense qui est problématique aussi c'est un peu plus dur à voir c'est la vision gouvernementaliste ça me fait penser un peu au discours de Greta Thunberg elle apporte quelque chose dans le sens où elle dit écoutez les scientifiques bon très bien mais elle part sans le dire d'un principe d'une hypothèse qui est que les gouvernements ont la main sur ce qu'on produit alors les gouvernements ont un certain pouvoir on le voit bien en ce moment quand même mais il suffit pas que les gouvernements prennent des mesures sans changer le mode de décision sur la production sans changer de mode économique pour qu'on puisse vraiment avoir une influence sur le long terme c'est des relations de pouvoir on est pas effectivement toute l'humanité face à notre survie on est effectivement dans des questions de qui a le pouvoir sur ce qu'on va décider est-ce qu'on est dans le court terme ou dans le long terme bien sûr on en a parlé et donc la question du pouvoir sur l'investissement en fait et c'est là que nous c'est comme ça qu'on voit la chose sur l'investissement c'est que on ne pourra pas en tout cas c'est mon avis personnel ça n'engage pas l'ensemble de réseaux salariats il y a forcément différentes opinions mais je ne pense pas qu'on puisse vraiment faire une transition totale même une révolution écologique en laissant dans la main dans des mains des actionnaires l'ensemble des choix de décision d'investissement ou même la majorité même si on a un état fort à côté globalement on est dans un système presque sans pilote on a des pilotes mais c'est incontrôlable ça dépend de l'humeur des marchés on parle du marché comme un humain avec ses humeurs sa confiance des primes de risque qu'ils s'auto-attribuent en fait les actionnaires s'auto-attribuent des primes de risque selon si un gouvernement en progrès s'il s'arrive on fait gonfler les primes de risque c'est le chantage à l'investissement c'est ce qui s'est passé au Mexique notamment depuis l'élection d'ABLO en France quand Mélenchon était bien placé on a vu ce type de phénomène c'est ce qu'il sait ça n'a pas duré très longtemps mais effectivement il y a eu ce petit chantage attention si vous nommez quelqu'un qui a un discours très anti-marché c'est pour ça d'ailleurs qu'Holland après son fameux discours sur la finance est allé immédiatement à la City dire non non ne vous inquiétez pas c'est pour être élu je ne le pense pas sérieusement donc ne me faites pas ce chantage vous savez bien que je ne suis pas un danger pour vous désolé pour la coupure on va reprendre là où on en était c'est à dire on parlait de ce chantage à l'économie que nous font nos chers financiers nos chers marchés financiers effectivement dès qu'on menace de ne plus payer la dette dès qu'on menace de faire des changements profonds dans le système économique nos chers financiers entre guillemets effectivement font ce qu'on appelle le chantage au financement donc attention on va baisser votre note notamment les agences de notation on va baisser votre note ce sera plus aussi facile de vous financer c'est ce qui s'est passé avec la Grèce d'ailleurs on a vu la façon dont la Grèce avec la complicité de l'Union Européenne a été littéralement pillée clouée aux pylories et son peuple affamé puisque certains économistes avaient dit que ce qui se passait en Grèce c'était les mêmes conséquences que si le pays avait été en guerre donc ça nous montre bien quand même jusqu'où ça peut aller ce chantage là c'est pas que du chantage parfois les actes sont extrêmement violents et la guerre économique peut avoir les mêmes conséquences qu'une guerre réelle donc pour remettre ça dans le cadre de la discussion qu'on avait sur l'écologie ça veut dire qu'en fait on ne peut pas changer profondément les choses si on ne reprend pas en main le monde économique et en fait l'économie si on ne met pas de démocratie dans l'économie on est en fait pied et point lié face au marché financier on peut le résumer comme ça oui tout à fait et en plus on est doublement piégé parce que on tombe alors facilement dans la culpabilisation de l'individu et on va donc chercher des causes individuelles à des changements qui de toute façon sont nécessaires au niveau beaucoup plus structurel et la question c'est toujours pareil c'est de responsabiliser les gens plutôt que d'essayer de les culpabiliser quand ils n'ont même pas le pouvoir c'est-à-dire que si on donne vraiment le pouvoir aux gens d'agir sur le long terme sans que leurs revenus de court terme en dépendent là aussi on a une question très importante pour nous si on veut faire une transformation écologique il faut bien sûr qu'il y ait une sécurité du salaire dans le temps puisque comme toute transition de transformation on n'est pas à l'abri effectivement de moments où il va falloir changer de production changer de système de production il y a des territoires qui sont en transition en Pologne on le voit bien ils ont du mal à sortir du charbon parce qu'ils ont peur de perdre beaucoup d'emplois sur les territoires c'est totalement logique tant qu'on reste dans un système où le nombre d'emplois nous échappe et est décidé de manière extérieure à nous-mêmes et aux travailleurs donc finalement si on veut vraiment faire une transformation écologique il va falloir que chacun ait le sentiment pour éviter le sentiment des gilets jaunes qui était totalement légitime à se faire culpabiliser pour des raisons pseudo écologiques disons par rapport à leur comportement à leur mode de déplacement etc sur lesquels on sait qu'ils ont très très peu de choix à la toute première revendication qui était le prix de l'essence qui augmente donc c'est ça qui a mis un peu le feu aux poudres et on leur a beaucoup reproché à dire voilà vous vous levez en fait pour payer moins cher votre essence sans prendre en compte que bon c'est effectivement une augmentation même de quelques centimes de l'essence pour des gens qui font des dizaines de kilomètres par jour pour aller travailler c'est une pression économique énorme c'est des repas en moins pour les enfants etc donc c'est des conséquences sociales qui sont dramatiques les culpabiliser avec ça alors qu'ils n'ont aucun pouvoir sur soit leur lieu de travail soit effectivement leur mode de déplacement c'était effectivement un petit peu un petit peu bizarre alors que dans le fond leur revendication était simplement celle d'avoir plus de démocratie plus de choix plus de liberté et une véritable démocratie en fait qui inclurait du coup aussi les choix économiques voilà à partir du moment on ne peut engager la responsabilité individuelle des personnes que à partir du moment où elles ont effectivement leur mot à dire et je crois vraiment qu'on se sent toujours plus responsable effectivement quand on a notre mot à dire que quand ça nous échappe et qu'effectivement on est en bout de chaîne et que nos actions ne nous apparaissent pas effectivement comme le levier pour changer le monde comme on nous le fait croire parfois avec l'écologie des petits gestes ça n'empêche pas encore une fois que c'est important que chacun se sente en phase avec ses gestes il ne s'agit pas de faire culpabiliser non plus ceux qui bien sûr changent leur mode de consommation mais de bien penser les choses dans leur ensemble et de toujours voir l'image générale et pas par le petit bout consommation qui n'est vraiment qu'un maillon de la chaîne donc voilà donc cette question fondamentale de responsabilité collective et voilà si une société va dans le mur qu'elle y aille au moins collectivement et qu'elle se rende compte collectivement quel est le problème et comment elle peut changer si on attend plutôt que collectivement qu'individuellement ça change là pour le coup on est sûr qu'on n'y arrivera jamais il y a une autre question souvent qui peut qui peut nous être qui nous est souvent posée en rapport avec l'écologie et le et le salaire à la qualification personnelle c'est notamment un discours qu'on entend beaucoup chez monsieur Jean Covici qui est un spécialiste de l'énergie notamment qui se prononce de plus en plus sur l'économie avec des théories parfois discutables bon c'est l'idée selon laquelle qu'on a entendu un peu pendant la mobilisation des retraites c'est l'idée sur laquelle non mais en fait vous vous battez pour toujours plus de pouvoir d'achat de dépenses de consommation au lieu de parler des retraites il faut déjà réussir à sauver l'environnement dans lequel on vit ou alors sans pétrole de toute façon on n'aurait jamais eu de droits sociaux et donc il va falloir s'habituer au lieu de réclamer plus à vivre moins etc il y a une revendication intéressante qui est bien sûr de ralentir de prendre le temps de réfléchir à ce qu'on produit ça on le partage totalement maintenant je pense qu'il y a une confusion très dommageable là-dessus entre pouvoir d'achat et reconnaissance de valeur économique ce qui n'est pas du tout la même chose c'est à dire que nous on se bat pour qu'effectivement l'ensemble des personnes soient reconnues comme productrices de valeur économique à un certain niveau qui est le fruit d'une lutte et qui sera toujours le fruit d'une lutte même dans un système démocratique parce qu'il y aura des intérêts divergents etc mais au moins on pourra en décider collectivement donc cette reconnaissance je ne sais pas on vous reconnaît peut-être que ce sera tout le monde la même chose tout le monde 2000 euros je ne sais pas mais on vous reconnaît 2500 euros par exemple de production de valeur économique c'est une autre chose de dire ce que ça va vous donner comme confort dans la vie tous les jours comme pouvoir d'achat ces 2500 euros ce n'est pas la même chose c'est à dire dans un sens on se bat pour ne pas être à poil et avoir de la reconnaissance et dans l'autre on se bat juste pour consommer le pouvoir d'achat il est déterminé à la fin des fins par l'inflation en fait et c'est à dire par ce qu'on produit si on a décidé collectivement de produire moins le PIB alors ça il n'est pas forcément la décroissance ça dépend de comment on valorise les choses vu que la valeur économique est une décision hautement politique le PIB il peut continuer à croître en théorie si sa dépendance au pétrole et aux matières premières c'est là que Jean Covici est très bon il étudie un peu toutes ses dépendances si sa dépendance n'est pas trop trop forte le PIB qui croit en gros c'est l'idée que vu qu'on a fait de l'avance de monnaie et bien si on a effectivement bien utilisé cet investissement pour produire plus de valeur ajoutée pas forcément polluer plus mais produire au moins plus de valeur ajoutée à la fin des fins soit il y aura de l'inflation et on n'a rien produit soit si on a bien produit ce qu'on avait anticipé et bien oui on va faire gonfler le PIB donc pour ça que nous la décroissance c'est toujours ça dépend ce qu'on met derrière je ne pense pas que ce soit forcément le bon angle d'entrée par contre effectivement la quantité matérielle de richesse de ce qu'on produit ça c'est intéressant et c'est ça qui va déterminer notre pouvoir d'achat et notre confort de vie là oui dire qu'effectivement peut-être que le pouvoir d'achat diminuera en confort de vie actuel oui c'est possible ça effectivement et ce n'est pas incompatible avec nous notre modèle les entreprises cotisent un pourcentage de la valeur ajoutée ça veut dire que les salaires représentent un pourcentage du PIB si le PIB même diminue oui les salaires vont diminuer en proportion éventuellement mais on est on n'est pas pessimiste disons sur la manière de reprendre en main les choses et de continuer à assurer un confort à définir collectivement minimal bien sûr et à continuer à produire de la valeur ajoutée et à faire des investissements intelligents voilà oui et puis au moins dans le cadre du salaire à vie on aura le pouvoir démocratique d'agir sur l'économie et de prendre des décisions collectivement c'est ce que tu évoquais juste avant mais effectivement c'est une différence énorme fondamentale alors qu'aujourd'hui on le voit bien on est dépendant finalement de Bruno Le Maire de Geoffroy Roux de Bézieux de Bernard Arnault de Bill Gates aux Etats-Unis de milliardaires qui en fait ne voient que leur intérêt propre leur intérêt individuel et nous emmènent dans une galère sans fin parce qu'eux ont peur de perdre leur fortune qui est déjà le mot indécent ne commence même pas à aborder à quel point ces fortunes-là sont immondes tellement c'est du vol de la plus-value du travail de centaines de milliers de travailleurs on peut citer Jeff Bezos aussi qui aujourd'hui demande des dons pour pas les salariés d'Amazon mais les salariés des entreprises qui travaillent avec Amazon qui sont en difficulté ils demandent des dons alors que c'est la personne la plus riche du monde encore une fois on marche sur la tête mais effectivement au moins on récupérerait notre pouvoir de décision en tout cas on l'obtiendrait puisque je ne sais pas si on ne l'a jamais eu à ce niveau-là mais on prendrait les décisions collectivement donc si on se rend compte qu'on consomme trop de pétrole ou autre on pourrait décider collectivement qu'on en consommera moins que telles actions comme prendre l'avion ou voilà tous avoir trois voitures par famille ou je ne sais quoi tout ça c'est plus possible on l'encadre etc ce qui changerait fondamentalement la donne niveau écologie et sachant que les salariés des entreprises des compagnies aériennes n'auraient plus le même attachement viscéral ils peuvent avoir un attachement viscéral à leur métier bien entendu il y a une reconversion à faire mais leur survie ne dépendrait plus de ces orientations industrielles puisque globalement les salaires sont un pourcentage global du PIB et on socialise en fait la valeur produite pour décider collectivement de l'attribuer à telle ou telle qualification et il y a vraiment un enjeu si on parle toujours d'associer le citoyen à la transition écologique d'embarquer tout le monde dans le même bateau et compagnie ce ne sera possible effectivement que lorsque la survie des personnes n'en dépendra pas donc la fin du chantage à l'emploi et lorsque le droit de regard et d'action sur les grands choix d'investissement des personnes sera assuré alors on va commencer à répondre aux questions des auditeurs et auditrices qui sont nombreuses donc on a déjà bien parlé avec les coupures etc je ferai un montage pour que tout ça ait du sens mais on va prendre les questions des auditeurs qui sont nombreuses je pense qu'il est grand temps de commencer à y répondre donc Frédéric Bouffetier nous a demandé au début de l'émission les luttes sociales organisées par les groupes syndicaux incluent-elles des revendications sur le salaire par qualification si oui quels syndicats le proposent donc quels syndicats sont pour mettre en place le salaire par qualification ou salaire à vie c'est une question pas évidente alors moi j'ai pas une très très grande expérience non plus syndicale mais c'est compliqué c'est compliqué parce qu'il y a une partie de l'histoire qui s'est perdue en route on se rend compte que certains syndicats ont du mal à se souvenir des conquêtes passées parce que ça fait quand même un moment c'est à dire les statuts de cheminots d'électriciens gaziers c'est au sortir de la guerre et parfois on a tendance à oublier le côté subversif de ces statuts qui se font sur effectivement des qualifications toute la carrière une progression etc donc malheureusement j'ai envie de dire ça peut se retrouver localement au niveau des centrales on ne retrouve pas tout pas vraiment ce genre de revendications directement à la CGT typiquement on pourrait l'espérer mais bon alors au niveau local il y a beaucoup de sections locales qui en sont conscients qui connaissent bien le travail d'analyse de l'histoire de la sécurité sociale et des retraites de Bernard Friot notamment donc voilà c'est aussi une partie de notre boulot en fait d'essayer d'aller politiser toutes ces questions de qualification de droit à la personne après par contre les conventions collectives là par contre on est dans le travail de tous les jours des syndicats donc il nous reste toujours à essayer de conscientiser en fait ce qu'on fait c'est à dire que dans les faits il y a bien une lutte des syndicats toujours à construire à construire des valeurs des grilles de salaire disons des reconnaissances de valeurs économiques mais c'est aussi une partie de notre travail nous d'essayer de le conscientiser de l'inscrire dans une lutte plus globale pour s'émanciper en fait petit à petit de la dépendance aux employeurs Bernard Friot dans l'interview qu'on avait fait évoquait la CGT disait qu'il y avait beaucoup de gens à la CGT qui étaient prêts à mettre ça en place alors évidemment on ne peut pas parler pour l'intégralité du syndicat mais qu'en tout cas c'était un syndicat qui était partisan en partie de ces idées-là dans certaines branches et chez certains syndiqués de ce syndicat-là oui effectivement au niveau local on a des choses qui se rapprochent même au niveau national souvent la CGT parle de l'espèce de sécurité sociale du salaire qui est un espèce de chômage un vrai chômage c'est-à-dire la sécurité totale à 100% du net entre deux emplois déjà on a une déconnexion du revenu du salaire avec l'emploi reconnaissance de qualification même quand on n'est pas en emploi et aller voir les associations et nous dirons comment le travail formidable effectué par beaucoup de chômeurs grâce à leur salaire quand il s'agit vraiment d'un salaire et pas juste de quelques de quelques centaines d'euros il y a des oui sur des secteurs particuliers il y a toujours des syndicats qui se battent pour un salaire étudiant aussi donc là c'est plus les syndicats étudiants mais on a cette notion aussi de les étudiants ne sont pas dans un emploi mais ça n'empêche pas qu'on peut leur reconnaître produire de la valeur économique ils préparent globalement par leurs études ils se responsabilisent ils se préparent et ils fournissent ils produisent aussi bien entendu de la nouvelle connaissance et donc il y a une notion de qualification qui est en jeu là aussi oui ça mettrait fin à une certaine forme d'injustice aussi où certains étudiants sont le sou sont obligés de travailler en même temps que leurs études donc ça rend plus difficile leur apprentissage et on sait bien que c'est aussi un facteur qui reproduit des injustices sociales des inégalités sociales très fortes ça permettrait au moins à ce que chaque étudiant puisse travailler dans le domaine qui l'intéresse profondément qui l'intéresse vraiment qu'il ne fasse pas des insomnies la nuit parce qu'il est obligé d'aller au McDo travailler le matin puis de prendre des cours le soir etc enfin on sait bien que pour les étudiants pauvres il y a une double voire triple injustice qui est liée à le fait qu'on fait ses études dans des conditions vraiment compliquées avec en plus le chantage à la dette pour ceux qui s'endettent ce qui va être de plus en plus le cas avec l'augmentation des frais de scolarité vu comment c'est parti pour le moment où là on retrouve le fait d'être forcé d'aller dans certains secteurs pour pouvoir rembourser sa dette et donc une absence totale de liberté à produire de la valeur comme on l'entend et on le voit et on le voit aux Etats-Unis l'enjeu énorme de la dette étudiante qui représente des milliers de milliards de dollars enfin je crois que c'est un trillion et demi de dollars enfin c'est une somme absolument gigantesque et effectivement les présidents se succèdent mais ne veulent pas toucher à ce magot pour certaines entreprises qui se font énormément d'argent sur le dos d'étudiants qui sont parfois obligés d'aller à l'armée pour pouvoir rembourser leurs dettes puisque l'armée américaine propose de payer les frais de scolarité enfin là on a le lobby militaire ou industriel qui se mêle à la dette enfin on est vraiment dans le droit absolu la main d'oeuvre malléable est prête à accepter à peu près n'importe quelle tâche c'est pour ça que nous en fait quand on parle de mesures d'urgence même dans le Covid-19 globalement sur pas mal de problématiques on a souvent comme première mesure l'annulation des dettes quand on parle des charges des entreprises c'est à dire quand on prend le point de vue de l'entrepreneur qui voit les cotisations comme des charges bon très bien mais ce qui pèse surtout sur lui c'est son endettement qu'il a dû contracter pour pouvoir travailler en fait elle est là l'absurdité c'est à dire que au lieu de le financer de manière socialisée pour le laisser travailler pour lui permettre de travailler en fait on lui met le pistolet sur la tente jusqu'à ce qu'il ait pu rembourser sa dette donc les vraies charges en fait qui pèsent elles sont là les autres c'est de la reconnaissance de valeur de gens qui travaillent et c'est totalement normal par contre il faut que pour que tous les petits artisans les indépendants puissent honorer les paiements de leurs cotisations même dans le cas de crise comme la crise actuelle il faut bien entendu annuler leur dette annuler les dettes des étudiants etc oui c'est certain et pour ce qui est de la dette on le voit encore récemment il y avait une interview du média avec un petit artisan qui expliquait que les banques en fait lui disaient ben non pour vous on ne vous fera aucun cadeau on s'en fout complètement vous ne représentez rien pour nous donc oui ça aura des conséquences terribles pour vous mais en fait on s'en fout on ne vous fera pas de fleurs alors pour les grosses entreprises bon ils sont prêts à renouveler les crédits à se plier en quatre pour permettre aux grosses entreprises d'avoir des largesses par contre pour les indépendants les petits entrepreneurs c'est beaucoup plus compliqué donc là encore le salaire à vie leur enlèverait cette épée de Damoclès voire ce pistolet sur la tempe comme tu dis qui est horrible à vivre ne serait-ce que psychologiquement on n'endort pas la nuit c'est des maladies qui s'en suivent enfin on rentre vraiment dans une spirale les agriculteurs complètement ils sont sous l'eau sur-endettés c'est absolument catastrophique complètement alors on va continuer avec les questions Daimon qui nous dit je me fais l'avocat du diable n'y a-t-il pas un risque avec le salaire à vie que beaucoup de monde se tourne vers les activités artistiques délaissant la production agricole et industrielle donc là on en revient un petit peu à la question que tu posais je l'ai déjà un peu répondu voilà qui est comment organiser donc là c'est de l'organisation collective c'est-à-dire qu'on n'a plus une incitation effectivement individuelle instantanée pour sa survie à produire telle chose c'est plutôt qu'on a une incitation collective pour que le système marche pour que les salaires soient versés tous les mois et tous les ans et pour que ça ait une vraie valeur sinon c'est juste l'inflation il faut qu'effectivement collectivement on produise un minimum de choses et les choses les plus vitales dont l'alimentation donc il y a un minimum d'organisation à faire je pense qu'il y a des vocations il y a plein de personnes on n'est pas fait on se découvre pas toutes et tous les mêmes vocations ça ne veut pas dire que tous ces métiers vont disparaître du jour au lendemain et que tout le monde voudrait être artiste par contre tout le monde pourra avoir des activités sans doute plus variées ça c'est évident maintenant on ne s'improvise pas non plus artiste du jour au lendemain c'est un vrai travail justement qui demande de la préparation des moyens etc sur l'agriculture ça me fait penser à quand même il faut que je mentionne ça je ne sais pas si on en parlera après sur comment par quelles étapes mettre en place petit à petit continuer à mettre en place ces cotisations salaires le salaire à vie le fait de financer collectivement l'investissement et bien une des étapes pour lesquelles nous on pousse beaucoup c'est ce qu'on appelle mettre en place une sécurité sociale de l'alimentation puisque notre modèle c'est sécurité sociale de la santé qui a très bien fonctionné jusqu'à ce qu'on endette les hôpitaux dans les années 80 mais avant qu'on mette des managers pour rembourser des dettes ça fonctionnait très bien on a réussi à augmenter l'espérance de vie de manière assez spectaculaire puisque c'est ce modèle qu'on essaie d'étendre et on peut essayer de l'étendre secteur par secteur l'alimentation étant un secteur absolument vital ça pourrait être celui par lequel on commence et donc on peut imaginer une carte vitale de l'alimentation ce qui nous donne un pouvoir c'est toujours pareil le but c'est pas juste d'avoir du pouvoir d'achat c'est d'avoir du pouvoir de dire qui va avoir le droit d'accepter la carte vitale et ça c'est beaucoup plus subversif que de se dire allez on se fait un groupe et on boycotte Danone au supermarché parce que là on va dire non mais alors notre cas si on fait une cotisation sur la valeur ajoutée globalement qui va venir reconnaître la valeur qui est produite par tous ces agriculteurs éventuellement les payer d'ailleurs sous forme de salaire à vie on n'a pas besoin forcément de plus d'argent c'est juste toujours la même chose on met un intermédiaire qui va collecter l'argent le sacraliser dans une caisse et le verser si on par ces cotisations on arrive à avoir une caisse qui va commencer à peser 50, 100 milliards mais là on va avoir un vrai rapport de force différent avec l'agro-business et on va pouvoir organiser nous-mêmes la façon dont on veut se nourrir et compagnie donc pour répondre à la question il faudra définir en fait en amont des espèces de au lieu de faire du pôle emploi comme aujourd'hui on va essayer d'améliorer l'employabilité des gens c'est-à-dire d'essayer d'être casé les gens dans l'emploi qui a été décidé par un investisseur tout seul dans son coin là ça va être c'est de faire une bonne répartition des qualifications d'essayer de voir quels sont les besoins de quel type de qualification on a besoin d'essayer d'orienter d'inciter les gens aussi à aller vers tel type de vocation et compagnie je continue sur les questions des auditeurs auditrices parce qu'il y en a beaucoup Calista qui dit je prends ma douche c'est du travail dois-je donc avoir un salaire pour avoir pris ma douche un salaire à 18 ans mais pour faire quoi en contrepartie ok donc sur la première question là c'est la question de est-ce que ce pour quoi on est payé est en rapport direct avec notre activité instantanée ça on voit bien que c'est même pas le cas aujourd'hui en fait on sait très bien les salaires sont des conventions on n'est pas du tout payé exactement à ce qu'on produit ou je ne sais quoi c'est des questions d'historique de chaînes de valeurs et compagnie et on l'a vu avec l'exemple de la personne qui tond la pelouse pour la même activité elle peut être reconnue comme productrice comme quelqu'un qui dépense comme quelqu'un qui fait du loisir donc on voit bien que finalement l'activité instantanée que vous êtes en train de faire n'a aucun rapport avec de manière générale ce que la société vous reconnaît comme valeur la société va reconnaître comme valeur économique certains types de travaux et d'autres non certaines personnes et d'autres non et il y a un rapport de force là-dedans donc à la question si je prends ma douche c'est du travail non effectivement le but c'est pas de dire que chaque moment de notre vie est du travail mais de dire qu'on n'a plus besoin justement de découper notre vie en monétisation de plein plein de choses pour additionner plein de revenus on a un revenu qui globalement nous reconnaît en tant que personne et la deuxième partie de la question c'est donc un salaire à 18 ans mais pour faire quoi en contrepartie voilà donc ça c'est la question du contrat social on n'a plus effectivement ici le chantage voilà on reconnaît que la société actuelle est basée sur le chantage et on ne l'accepte plus c'est ça le deal en fait et du coup il faut un nouveau contrat social où on peut donc on en a parlé un petit peu soit inciter via une progression dans le temps des salaires mais pas quelque chose d'instantané mais au bout de 5 ans par exemple si vous êtes engagé dans tel type de répondu à tel type de besoins généraux de la collectivité alors oui vous pourrez peut-être progresser plus rapidement voilà il y a il y a un contrat social à inventer sans passer par le par le chantage finalement on peut se dire que si on décide collectivement de la manière dont on va rémunérer certaines activités parce que vous disiez tout à l'heure il y a des enfin tu disais Arthur il y a des vocations je pense par exemple à des métiers comme éboueur alors on dit femme de ménage bon homme de ménage agent d'entretien on va dire c'est pas des métiers à vocation pourtant c'est des métiers clairement indispensables on en a besoin même si après on pourrait imaginer que chacun fait sa part et qu'on n'est pas obligé de s'appuyer sur des gens pour faire ça on va dire que pour par exemple les éboueurs il y en a besoin et est-ce qu'on pourrait pas imaginer une rémunération qui est liée non pas aujourd'hui à des choses un peu aléatoires un peu obscures mais à l'utilité sociale finalement c'est à dire que si on fait un métier qui est très utile socialement comme infirmière aide-soignante femme de ménage agent d'entretien éboueur des métiers indispensables difficiles et bien on a une rétribution qui est plus plus grande même si elle n'est pas forcément liée à la plus-value générée puisque après tout une infirmière si les soins sont gratuits ne va pas générer d'argent de profit on le sait bien par contre on est tous prêts à reconnaître que sauver une vie humaine c'est inestimable donc on peut même pas mettre une valeur monétaire là-dessus et on parlait tout à l'heure des biens immobiliers rares comment on les attribue etc est-ce qu'on pourrait pas imaginer dans le cadre du salaire à vie que justement ces biens immobiliers rares finalement ces biens immobiliers exceptionnels au lieu d'aller aujourd'hui comme aujourd'hui à ceux qui ont le plus d'argent ils iraient à ceux qui sont le plus utiles socialement et que finalement si vous voulez avoir un super appartement du 16ème arrondissement et bien il faut devenir éboueur il faut devenir femme de ménage et voilà on verrait des femmes de ménage avec des Rolex et des managers au chômage entre guillemets est-ce que ça vous paraît envisageable dans le cadre du salaire à vie c'est une question très intéressante alors je pense qu'il y a des métiers qui disparaîtraient en fait parce que typiquement au boulot si on prend les types de les personnes qui travaillent dans des bureaux typiquement si on n'avait pas le chantage à la survie sur les femmes de ménage qui font qu'elles sont obligées d'accepter ce type de boulot à ce prix là entre guillemets on est obligé de parler de prix parce qu'on se vend sur un marché ce métier n'existerait pas il n'y aurait pas tout simplement il n'y aurait pas l'offre et bien qu'est-ce qui se passe bien sûr là la réponse est évidente on s'organise collectivement pour nettoyer son bureau et pour faire le ménage au bureau ça c'est vraiment après il y a par contre il y a des endroits où on a absolument besoin d'équipes d'entretien alors est-ce que ces équipes d'entretien seront les mêmes que on sait qu'à l'hôpital en fait une grande partie des gains d'espérance de vie vient de l'hygiène en fait plus que de la technique ou des inventions ça joue un rôle mais en fait la plus grande partie des vies sauvées vient des questions d'hygiène donc là on a tout un travail qui doit être reconnu est-ce que ça peut être fait en partie par des personnes qui font autre chose aussi dans l'hôpital bon ça c'est c'est organisé sur la question des métiers plus spécifiques comme éboueurs qui sont effectivement absolument indispensables on peut imaginer voilà comme tu l'as expliqué des systèmes d'incitation à faire ce type de métier voilà le danger qu'on soulève souvent c'est de pas trop tomber dans la classification de l'utilité parce que on risque un peu de nouveau de créer deux catégories de personnes c'est-à-dire qu'on a l'impression toujours que les infirmières créent pas de valeur parce qu'il n'y a pas de monnaie alors qu'il faut bien nous on insiste bien sur le fait que c'est pas parce que une production est non marchande qu'elle se vend pas sur un marché qu'elle n'a pas de valeur économique dans ce cas-là c'est justement le salaire alors bien sûr on a l'impression que c'est un peu factice dans le monde d'aujourd'hui parce qu'on fait croire que le salaire vient du marché donc tous ceux qui ont un salaire décidé par des grilles c'est complètement on a l'impression que c'est une bulle complètement factive non c'est là la valeur est toujours une question subjective elle n'est jamais pondue mathématiquement par un marché il y a toujours plein de relations humaines et subjectives dedans et donc là la question c'est on a la main dessus donc enfin on peut la fixer et reconnaître en plus de l'utilité parce que malheureusement l'utilité elle est déjà reconnue aujourd'hui mais ça ne suffit pas de reconnaître en plus la valeur économique donc on pourra parler vraiment de valeur économique jusqu'au bout on peut commencer à le faire bien sûr aujourd'hui mais on pourra en parler pour tous les métiers qui seront définis ainsi par une grille de salaire etc. Alors j'en prends les questions des auditeurs on a Rofleury qui nous demande est-ce qu'il connaît Philippe Aguillon qui a fait un cours cette année et évoque la flexi-sécurité et si oui tu connais Philippe Aguillon est-ce que tu peux commenter cette notion donc de flexi-sécurité ? Malheureusement alors je connais de nom mais je ne suis pas assez bien calé sur la flexi-sécurité ça me fait penser moi mais je ne sais pas du tout si c'est ça mais il y a effectivement la théorie néolibéra classique qui est de dire qu'on met un filet de sécurité et à côté de ça on continue à flexibiliser le marché du travail parce qu'on est dépendant du nombre d'emplois donc on essaie de prier en fait et de casser tout ce qu'on peut pour qu'on veuille bien nous donner plus d'emplois bon moi ça me fait penser à ça maintenant je ne sais pas si c'était l'idée derrière mais du coup ça nous fait penser aussi moi flexi-sécurité ça me fait penser au revenu de base c'est d'un côté on assure un filet de sécurité et de l'autre côté j'entends bien qu'on veuille imposer des visions progressistes mais est-ce qu'on ne fait pas que renforcer cette flexibilité justement oui la flexi-sécurité c'était à l'époque je crois où Christine Lagarde était ministre de l'économie de Nicolas Sarkozy si je ne dis pas de bêtises où elle avait évoqué cette notion donc l'idée finalement qu'on devait à la fois être plus flexible mais en même temps qu'il y ait plus de sécurité alors on sait que c'est toujours la flexibilité qui passe avant tout surtout celle de l'employé même si d'ailleurs on peut noter avec un peu d'ironie que les marchés financiers les grosses entreprises ne sont pas très flexibles on le voit en ces temps de Covid-19 de crise sanitaire quand il faut faire un effort justement pour aider le collectif c'est pas vraiment la flexibilité qui caractérise ces grandes entreprises bien au contraire puisque finalement on se mange une crise économique en sus de la crise sanitaire alors qu'on pourrait très bien l'éviter où sont les milliards de ces entrepreneurs maintenant qu'on en a besoin non ils nous rajoutent une crise économique par dessus ils nous disent qu'on va devoir travailler plus dur qu'il va falloir payer la dette donc manque de flexibilité je dirais du coup de la part de ces grandes entreprises capitalistiques qui effectivement restent accrochées à leurs profits et n'arrivent pas à s'inscrire dans l'autorégulation comme on dit c'est pas vraiment leur fort en fait on revient un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure la sociabilisation des pertes et par contre la privatisation de tous les profits donc c'est toujours la même chose manque de souplesse elles sont totalement elles sont pas flexibles elles sont totalement vulnérables on se rend bien compte en fait elles nous ont mis vulnérables en fait parce qu'à la fin des fins c'est les travailleurs qui sont les plus vulnérables et les petites entreprises bien sûr vulnérables avec la dette et ça fait penser à ça et elles ont besoin de sécurité permanente puisque à la moindre crise elles vont pleurer au pied de l'état pour avoir le filet de sécurité donc on est bien sûr dans un modèle hypocrite où on demande aux gens de la flexibilité quand derrière on s'assure à soi-même une sécurité totale c'est le socialisme pour les ultra-riches mais pas pour les autres voilà c'est ce que dit ce qu'a dit souvent Bernie Sanders pendant sa campagne avant qu'il se retire pour faire en sorte que les américains arrêtent d'être effrayés par le mot socialiste qui est l'équivalent du mot communiste un peu pour nous aujourd'hui qui a encore effrayé beaucoup de monde qui était de dire mais en fait on vous l'avait déjà sous les yeux le socialisme les riches socialisent une énorme partie via des gros fonds d'investissement notamment ils socialisent les risques ils s'arrangent pour globalement avoir une pérennité du système alors justement vous parlez de tu parles de Bernie Sanders et pour y arriver à mettre en place le salaire à vie alors pas que Bernie Sanders propose le salaire à vie mais ça pose la question de la conquête du pouvoir la campagne de Bernie Sanders la façon dont il a été vu par le public donc on a une question de Yom Freedom je vais la lire qui nous dit comment on arrive au pouvoir comment on arrive au moment où les gens qui veulent le salaire à vie sont aux manettes du pouvoir c'est une vaste question c'est une question très compliquée nous ce qu'on essaie de montrer c'est que c'est une lutte du long terme c'est une lutte qui a commencé on dit souvent en 46 bon même avant puisqu'il y a eu des luttes de travailleurs bien avant il y a eu les grandes grèves autour du front populaire je ne suis pas un historien du tout mais je veux dire c'est une lutte qui s'inscrit sur le temps long et surtout nous on insiste sur le fait que vu qu'on est on ne s'inscrit pas forcément dans le temps de la politique de tous les 5 ans etc ce qui n'empêche pas à côté de pouvoir faire du militantisme dans des partis mais là le but c'est de se dire le pouvoir viendra quand vraiment sur les lieux de travail collectivement on dira non mais en fait là on a envie de faire notre travail différemment on a envie d'avoir notre mot à dire on veut reprendre l'entreprise en ce moment il y a sûrement tout un tas d'entreprises qui sont en quasi faillite avec le Covid-19 qui pourraient être reprises par les salariés ce qui est compliqué c'est qu'on n'a pas toujours le droit légalement donc voilà là il y a du travail à faire pour réussir à être en nombre et pouvoir par le fait en fait mettre devant le fait accompli les actionnaires ou de manière générale la classe dirigeante sur la capacité à s'auto-organiser en entreprise et à prendre le pouvoir dans son entreprise donc voilà la question quand on regarde le dernier gros changement de modèle quand on est passé au capitalisme ça a pris plusieurs siècles avant d'aboutir vraiment à une révolution et le changement est venu le changement sur le travail la bourgeoisie a commencé à arrêter de payer certains impôts a commencé à imposer ses normes petit à petit des normes comptables il y a tout un travail très intéressant sur la comptabilité qui a été fait petit à petit même de manière inconsciente pour mettre dans le droit le rôle du droit a été très important mettre dans le droit graver dans le marbre certains principes qui sont des principes idéologiques comme tout tout en économie il n'y a rien de totalement neutre et donc on est dans cette phase on a construit déjà des nouveaux des nouveaux droits on a construit des nouveaux nouveaux moyens de financer l'économie par de la cotisation sans endettement par des caisses démocratiquement gérées et donc pour nous voilà la lutte s'inscrit là plus que dans un programme politique qui effectivement ne pourrait pas être juste un programme pour le salaire à vie point mais par exemple on peut très bien imaginer dans un programme politique pour une sécurité sociale de l'alimentation on essaye de pousser d'ailleurs voilà on essaye de il n'y a pas que nous qui portons cette idée il y a aussi Ingénieurs sans frontières et Grista pas mal d'associations nous on a produit notre avis sur ce sujet là mais il y a plein de modes de financement différents et le but c'est de le rendre aussi visible auprès des politiques maintenant c'est une question c'est une question très large la question de la prise du pouvoir c'est un peu moins notre travail mais on reste en lien avec tous ceux qui travaillent là dessus aussi il y aurait une émission complète à faire sur la socialisation de la nourriture enfin le droit la sécurité sociale de l'alimentation ce sera effectivement une émission complète qu'on fera peut-être ensemble prochainement si tu es d'accord Arthur ce serait très intéressant avec toi ou avec d'autres gens avec plusieurs oui effectivement on a un groupe là dessus et plusieurs personnes qui travaillent là dessus c'est une très bonne idée une très belle idée qui est très concrète qui fait référence à la sécurité sociale pour la santé que tout le monde connait donc c'est très concrète on voit que c'est très important aussi notamment en ces temps de crise aux Etats-Unis encore je reprends l'exemple américain parce qu'il est vraiment pour le coup incroyable mais des files d'attente de dizaines de centaines de voitures pour simplement manger et même des appels aux dons dans la première puissance du monde qui a les moyens de détruire la terre entière en lançant des armes nucléaires dans tous les sens ils n'ont pas les moyens par contre de nourrir les dizaines de millions de pauvres de leur pays donc effectivement là aussi il y a énormément de boulot à faire là dessus c'est clair on voit bien que l'organisation actuelle est juste ne fonctionne pas en fait est juste catastrophique et donc on peut on peut pas on peut on en a fini on peut même pas faire confiance à ces gens là pour organiser l'économie c'est absolument c'est le bazar c'est totalement désorganisé délocalisé c'est aveugle tout tout engrage sur un territoire tout besoin de la population toute expression collective c'est perché en fait dans un mode de décision qui est déconnecté alors une question de Max Timo je suis pas sûr de bien comprendre mais je te la pose quand même mais du coup avec les gens au confinement est-ce qu'on n'aurait pas une preuve avec le ras-le-bol que de base les gens veulent être productifs sans avoir recours au chantage alors j'essaie effectivement de comprendre ce qu'il voulait dire c'est à dire sans doute le fait peut-être que les gens se sentent impuissants quand ils sont chez eux je sais pas si on l'interprète comme ça oui effectivement oui il a raison c'est à dire que si on partait du principe que chacun voulait juste rester sur son canapé à faire des jeux vidéo effectivement le confinement bon c'est le bien moment pour ça oui bon alors bien sûr il y a d'autres problèmes parce que ça dépend de la taille de l'appartement de l'environnement et compagnie donc on comprend les autres problèmes mais on voit bien aussi que oui il y a une volonté à avoir son mot à dire en plus on sait très bien qu'en ce moment on peut encore moins avoir notre mot à dire on va pas pouvoir manifester avant un moment il y a une frustration oui à être impuissant je pense si c'est ça l'idée oui et une volonté de socialiser d'avoir une vie de voisinage de quartier de voir ses amis d'avoir une vie de pas effectivement juste être chez soi être inactif ça je pense qu'il y a personne en fait qui est là-dedans et on le sait d'ailleurs même psychologiquement l'impact qu'a l'inactivité sur les humains on le voit très bien en ce moment donc c'est peut-être dans ce sens-là qu'il posait cette question il me semble qu'il y a pas mal d'études aussi qui regardaient les cas de personnes qui jouaient au loto qui arrêtaient du jour au lendemain de travailler qui en fait ont du mal à se réaliser en tant qu'humains s'ils restent dans cet état effectivement de non reconnaissance par la société de ce qu'on fait de non oui oui il y a une question anthropologique oui elle se pose à plein de niveaux même c'est un exemple peut-être anecdotique mais le créateur du jeu vidéo Minecraft qui est devenu je crois millionnaire ou milliardaire et qui effectivement aujourd'hui en fait ses rapports sociaux sont complètement biaisés par l'argent et donc il n'arrive plus à lier avec d'autres êtres humains il a l'impression qu'on en veut toujours à son argent etc et en fait il est très malheureux alors que c'est le rêve qu'on nous vend voilà faire quelque chose qu'on arrive à vendre des millions de dollars ou des milliards je crois vu qu'il a vendu comme George Lucas qui a vendu l'oeuvre de sa vie à Disney est-ce qu'il est plus heureux pour autant est-ce que pour autant il considère qu'il a réussi sa vie rien n'est moins sûr bon on n'est pas dans sa tête mais ça c'est pas pas forcément pertinent donc autre question Calista qui nous dit moi je suis utile et je ne produis pas que fait-on de moi bon je ne suis pas pas non plus très convaincu d'avoir compris la question oui la question c'est qu'est-ce qui lui fait dire que tu ne produis pas est-ce que est-ce qu'on a internalisé voilà est-ce qu'on a internalisé qu'on ne produisait pas des parents peuvent internaliser le fait que que l'éducation ça ne produit pas de valeur économique alors qu'en fait on a réussi déjà à reconnaître avec les allocations familiales il faut aller plus loin bien sûr mais le fait que si ça contribue bien entendu au PIB ça a une valeur et la preuve parce que si on ne le fait pas nous-mêmes et qu'on paye quelqu'un pour le faire on est prêt à mettre un certain prix à cette qualification à ce travail et compagnie donc bon je ne sais pas quel exemple elle avait en tête mais on a toujours cette notion d'utilité effectivement elle n'est pas suffisante s'il n'y a pas reconnaissance de valeur c'est l'exemple typique de la fête des mères où on va rappeler aux mamans qui sont encore plus nombreuses que les papas quand même à faire une grosse partie du boulot domestique on va leur rappeler leur utilité par opposition à leur plutôt leur accorder une vraie valeur économique avec un salaire et ce serait le cas pour les papas qui le font aussi bien entendu mais la fête des mères me semble un bon exemple de cette dissociation parfois entre utilité et reconnaissance de valeur économique c'est un très bon exemple effectivement de gens qui travaillent toute la journée qui font un travail absolument nécessaire puisqu'évidemment éduquer les enfants les nourrir on n'imagine pas ne se passer de cette activité là et pourtant la reconnaissance économique dans le système actuel elle est complètement absente ou en tout cas sous forme de RSA ou de choses très marginales comme ça ou en tout cas assez dérisoire par rapport à l'investissement évidemment mais on considère que ça va de soi finalement vous avez des enfants vous vous en occupez alors que les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain donc évidemment c'est une part essentielle fondamentale de la vie en société mais tant qu'il n'y a pas le capital effectivement d'une société intermédiaire qui va faire plateforme d'ubérisation des gardes d'enfants à domicile et qui va faire valoriser soit sa valeur en bourse soit juste en tirer des profits effectivement on considère que c'est pas du travail donc on voit bien on voit bien l'enjeu alors question de Goron et que je mettrai avec celle de Kael Kael nous dit fini l'Europe et Goron lui demande quand l'euro va tomber et le dollar avec avec quel vous ne m'entendez plus tu m'entends est-ce que tu m'entends Arthur tu ne m'entends pas moi non plus je ne t'entends plus alors peut-être est-ce que tu m'entends ? allo ? alors c'est moi qui ne t'entends plus c'est moi qui ne t'entends plus est-ce que tu m'entends ? est-ce que tu m'entends à présent ? oui mais alors attends on va relancer je vais relancer l'appel un petit instant désolé pour ces petits problèmes techniques est-ce que tu m'entends Arthur ? mais c'est étrange moi je ne t'entends plus à présent moi je ne t'entends plus il se passe des choses bizarres ce soir je suis désolé on a des petits problèmes de micro de technique c'est peut-être le le poids que font subir sur les connexions internet l'essentiel des gens qui se connectent en ce moment alors peut-être faire une petite pause musicale le temps de se retrouver dans quelques secondes allô Arthur oui tu m'entends ? ah c'est bon on est de retour hop là je remets bon problème technique ce soir écoutez on va faire avec je ferai un montage pour que tout ça tout ça aille bien donc je repose la question les questions de Kael et Goron qui demandent par rapport à l'euro à l'Europe on voit qu'en ce moment c'est assez compliqué donc Kael nous dit finis l'Europe alors et Goron lui pose la question spécifiquement de la monnaie en disant si l'euro et le dollar chutent dans quelle monnaie est-ce qu'on aura un revenu en posant aussi la question des monnaies alternatives non adossées donc est-ce que c'est aussi une perspective d'utiliser des monnaies alternatives pour verser le salaire à vie est-ce que est-ce que l'euro est une monnaie sur laquelle on va pouvoir compter étant donné aussi la question se pose également la question de la banque centrale européenne qui a des règles très strictes qui n'est pas du tout prête j'imagine à verser un salaire à vie ou en tout cas contribuer à un système de cet ordre là étant donné qu'elle est liée par des traités qui sont extrêmement libéraux donc voilà la question de l'Europe pour résumer un petit peu leur question voilà si demain on veut implémenter un système de salaire à vie dans le cadre de l'Union Européenne est-ce que c'est possible ou est-ce qu'il faut sortir de l'Europe et mettre à bas à bas cette Union Européenne alors c'est une question effectivement qu'on a qui revient régulièrement effectivement le cas particulier de l'Europe c'est que c'est qu'on est dans une structure où on a inscrit dans l'espèce de constitution de l'Europe que sont ces traités on a inscrit une idéologie économique alors même dans la constitution française il y a de l'idéologie parce qu'il y a la propriété lucrative donc il y aura des choses a changé aussi bien sûr mais là on est sur des traités qui effectivement sont vraiment grammés dans le marbre c'est vraiment un coup de force majeur qu'ont réussi pour le coup les libéraux de manière générale les néolibéraux à inscrire ça dans des traités quasi immodifiables il faut vraiment être réaliste là-dessus il faudrait vraiment un miracle pour que dans tous les pays d'Europe quasiment en même temps on ait des majorités suffisamment progressistes pour arriver à ce fantasme de l'Union Européenne sociale solidaire et compagnie qu'on entend depuis très longtemps c'est une belle idée de manière générale quoique on peut toujours aussi remettre en cause l'idée de l'Europe parce que pourquoi est-ce que l'Espagne aurait plus de points communs et de solidarité à avoir avec l'Estonie qu'avec le Maroc par exemple c'est pas évident derrière il y a quand même des questions je pense d'identité européenne qui remettent qui sont liées à des perspectives historiques pas très glorieuses je pense bien sûr à la colonisation à l'histoire de la religion voilà il y a quand même des questions qui se posent là-dessus mais même si on a envie de fonder une Europe pour le moment en tout cas une Europe progressiste disons pour être très large pour le moment effectivement les traités ne le permettent pas et donc l'Union Européenne ce qu'on appelle l'Union Européenne puisque ce sont ces traités est bien sûr un obstacle majeur à l'émancipation globalement des travailleurs à la mise en place de toujours plus de cotisations le fait d'avoir un rapport de force avec les actionnaires comment faire ça c'est une question toujours délicate sur le long terme bien sûr on sait une sortie de l'Union Européenne ça prend du temps etc sur le court terme est-ce que désobéir des traités est possible bon la Grèce à un moment menacée de sortir de l'euro on sait ce qui s'est passé derrière la France c'est un peu différent quand même on sait que le poids est toujours différent le poids de la France et de l'Allemagne il y a toujours de poids de mesure par rapport au reste des pays de l'Union Européenne donc concrètement ça c'est une question vraiment purement politique donc on est un peu moins sur notre terrain de jeu entre guillemets sur la question de la monnaie et de l'euro pourtant on ne peut pas dire qu'on ait beaucoup d'affinités avec Boris Johnson mais quand on regarde le fait que la Grande-Bretagne soit ait la main sur sa monnaie alors après il faut voir qui a la main est-ce que c'est l'État est-ce que c'est l'ensemble bien sûr il y a une question de démocratie mais au moins est-ce que la nation ait la main sur sa monnaie ça lui a permis effectivement d'aller se financer là pendant la crise directement sur les fonds de la banque centrale enfin de faire la création de l'Ether sur la banque centrale et pas d'aller sur les marchés secondaires financiers qui sont par nature en fait du recyclage de dettes et du marché d'occasion et donc par nature qui ont tendance à faire des bulles à avoir des mécanismes beaucoup plus compliqués qu'un mécanisme de financement sur la banque centrale là-dessus la banque centrale européenne il faudrait mettre d'accord je ne sais plus 17 ou 18 pays pour éventuellement mutualiser des dettes ce qui on voit bien en ce moment ce qui n'arrivera jamais les pays du nord ne seront jamais d'accord et faire de la création monétaire ou du financement par les marchés primaires on n'y est pas non plus donc oui cette question se pose un jour ou l'autre pour nous c'est évident on s'y intéresse un peu moins je pense qu'il y a déjà suffisamment de monde qui s'y intéresse mais on a besoin ceci dit on a besoin vraiment de préparer la sortie un jour ou l'autre de l'euro donc pour ça il faudra vraiment s'y préparer c'est toujours douloureux quand on change de système il ne faut pas se voiler mais si on a un système on a une sécurité du salaire une sécurité des financements via des cotisations on peut mettre des gardes fous en même temps et réussir à faire une transition vers une monnaie où on retrouve la main dessus après une fois que la monnaie est nationale ça ne suffit pas forcément moi je ne suis pas expert des questions monétaires mais il y a bien sûr la question de la démocratie des choix démocratiques sur la monnaie il y a toujours le choix est-ce qu'on laisse un peu plus d'inflation aujourd'hui tout est fait pour bloquer l'inflation au minimum parce que sinon les actifs des actionnaires se dévaluent et là il y aura des choix démocratiques à faire est-ce qu'on laisse un peu plus d'inflation quitte à pouvoir investir plus dans certains domaines etc c'est une grande question de démocratie on voit bien en ce moment que c'est extrêmement compliqué quand on a des pays comme l'Italie l'Espagne la France qui ont d'autres volontés que les Pays-Bas l'Autriche ou l'Allemagne et on voit bien que ça bloque et on voit bien qu'effectivement il n'y a pas ce berceau culturel qu'on aimerait bien voir en Europe on est tous européens etc on voit bien quand il y a une crise à quel point c'est compliqué pour faire comprendre à certains pays que oui on est dans une situation d'urgence il y a des gens qui meurent tous les jours il faut refinancer les hôpitaux et tout un tas de choses et de l'autre côté ça bloque il y a une fin de non recevoir et en fait tout ce qu'on accepte c'est de créer de nouvelles dettes et de nous dire il va falloir ensuite les rembourser ces dettes donc on retombe encore plus bas Christine Lagarde je ne sais pas si tu l'as vu a quand même dit récemment qu'on allait se retaper 10 ans d'austérité là la décision 2020 elle est déjà de ce point de vue là c'est déjà mort on va se taper 10 ans d'austérité comme si l'austérité qui avait eu lieu avant ne nous avait pas amené dans cette crise et dans la mauvaise gestion qu'on connait de cette crise enfin c'est du délire oui oui on reproduit ad vitam aeternam par cycle en fait les mêmes raisonnements et les mêmes les mêmes décisions catastrophiques et mortelles enfin littéralement et mortifères ça se compte en dizaines de milliers de morts tous les ans le chômage tue les activités industrielles polluantes tue les accidents comme celui à Lubrizol tue on est on est vraiment on n'est pas dans des décisions sans conséquences effectivement sur les différents les différentes nations oui les nations ont des intérêts différents alors en plus bien sûr à la tête de chaque nation en général n'est représentée que 10 à 15% de la population mais mais oui quand on voit comment la création de la nation française s'est faite dans le sang ceux qui espèrent du jour au lendemain une nation européenne avec un intérêt général sont encore loin du compte ça peut être un vœu intéressant sur le long terme on n'y est pas du tout et de manière générale il faut moi je pense il faut toujours se méfier de cette notion d'intérêt général je pense qu'il y a des intérêts de plein de classes différentes de plein de groupes différents il peut y avoir des intérêts communs à l'intersection mais l'intérêt général dès qu'on parle d'intérêt général on peut souvent malheureusement passer à côté des rapports de force entre les différents groupes qui n'ont pas les mêmes intérêts du tout ça se voit bien au niveau européen c'est important de le rappeler qu'il y a aussi une subjectivité qui s'exprime quand on parle d'intérêt général l'intérêt général de qui on pourrait dire il n'y a pas d'intérêt général je ne pense pas alors question de Kael encore et question qui pour le coup elle se sent concernée étant elle-même handicapée elle nous dit qu'adviendra-t-il du statut des handicapés aujourd'hui en France est-ce que le salaire à vie abolit toutes les pensions et la sécurité sociale alors là je vais éviter de dire trop de bêtises je ne connais pas le détail des différentes pensions qui peuvent éventuellement se cumuler voilà le but le but c'est de reconnaître des qualifications à tout le monde et donc si possible d'unifier ces différents revenus en un salaire après le but ce n'est pas de remettre en cause la sécurité sociale bien entendu qui est là pour bien sûr pallier aussi les accidents qui peuvent survivre au cours de la vie donc je ne sais pas comme ça là j'avoue que je réfléchis en même temps mais je dirais qu'il y a sûrement des cas différents à étudier si on est sur un accident à un moment donné de la vie et que le but c'est de d'avoir un financement via la sécurité sociale il n'y a aucune raison de remettre en cause ça mais ça viendra dans ce cas là oui on peut imaginer que ça vienne en plus du salaire à vie j'avoue que c'est une très bonne question et je ferai remonter la question pour voir si après est-ce que la question c'est est-ce qu'on a besoin aussi dans ce cas là de cumuler puisqu'aujourd'hui malheureusement on n'a pas accès pour très peu à ce salaire garanti est-ce que si on a un salaire garanti est-ce qu'on va avoir besoin en plus d'indemnité oui peut-être en fait pour faire face à des besoins différents ça pourrait très bien s'imaginer il y a des besoins spécifiques mais aujourd'hui c'est vrai que la situation des handicapés est déjà compliquée je ne veux pas dire de bêtises mais il me semble que souvent c'est moins de 1000 euros pour des gens qui sont handicapés parfois oui là on est dans un autre monde donc effectivement on a déjà passé à 1500 euros ce serait déjà un gain pour la plupart des personnes qui sont concernées après je pense que ce à quoi faire référence c'est tout ce qui est aide à la personne qui est aujourd'hui garantie par l'état dans une certaine mesure donc tout ça je pense évidemment que dans le cadre d'un salaire à vie il n'est pas question de renier là-dessus ou d'enlever des choses existantes à ce niveau-là oui non non bien sûr alors question de Frédéric Bouffetier qui nous dit question pour Arthur quelles sont les actions possibles selon lui pour obtenir la mise en place d'un salaire à vie en France et il pose la question spécifiquement du RIC est-ce que le RIC peut être une réponse donc le RIC c'est le référendum d'initiative citoyenne qui a été notamment défendu par un certain nombre de gilets jaunes on peut aussi citer peut-être les travaux des citoyens constituants et autres qui voudraient donc voilà remettre la décision démocratique au centre du jeu du jeu électoral en permettant de voter directement sur des lois sur des initiatives citoyennes constituantes etc donc est-ce que le salaire à vie pourrait avoir une carte à jouer dans sa mise en place par le RIC notamment c'est une question c'est une question compliquée parce que alors nous bien entendu de manière générale toute initiative visant à avoir plus de pouvoir politique dans les mains du plus grand nombre vraiment ça correspond exactement à notre projet côté économique donc on est vraiment pour toutes les mesures de révocation des élus alors je parle pas au nom de l'ensemble des réseaux salariés mais il me semble globalement de mon interprétation que ça s'inscrit dans des principes qui sont totalement cohérents avec les nôtres d'avoir une vraie démocratie éventuellement par tirage au sort ça ça peut se discuter et donc avoir des référendums bon ça paraît globalement une idée totalement intéressante après le danger en fait avec la question qui pourrait être posée qui pourrait par exemple bon allez on fait un package salaire à vie on va bien formuler la question on va dire oui ou non c'est que là on est un peu dans l'incantation ou la mise en oeuvre abrupte quand on voit ce qui s'est passé avec le revenu de base en Suisse où il me semble que le référendum a échoué au final on voit que il suffit pas en quelque sorte du jour au lendemain de poser la question aux gens sans avoir fait tout un travail de conscientisation de ce que c'est que la rémunération du travail selon ses différentes formes de ce que c'est que la cotisation vraiment puisque maintenant on n'entend plus parler que de l'impôt quasiment qui remplace toujours la cotisation donc on a de moins en moins de mémoire collective du pouvoir émancipateur de la cotisation etc le fait du jour au lendemain toutes choses égales par ailleurs de demander d'un seul coup la vie à la population alors ça pourrait marcher sur plein de trucs il n'y a pas de problème puisque vraiment on sait très bien que sur plein de questions le gouvernement applique les décisions qui défendent vraiment les intérêts d'une minorité donc sur plein de questions on trouverait des majorités sur cette question là bon il nous semble qu'on peut éventuellement essayer de procéder par étapes une sécurité sociale de l'alimentation pourquoi pas un référendum un RIC sur cette étape là ça pourrait être intéressant on pourrait faire une étape sur le chômage retourner un chômage à 100% du net on aurait pu faire un référendum sur les retraites là je pense qu'on aurait quand même réussi haut la main à convaincre que faire resoumettre les gens même à la retraite au chantage à l'emploi de comptabiliser ce qu'ils ont fait entre 26 et 27 ans parce que c'est le même enjeu c'est toujours est-ce que vous êtes titulaire d'un salaire ou est-ce que vous n'êtes que la somme de ce que vous avez fait dans le passé sur les aléas du marché donc là resoumettre bon là on aurait réussi à avoir je pense avec un RIC sans aucun problème à au moins à empêcher cette destruction de cette retraite par salaire continué voire peut-être à construire après à aller plus loin pour garantir à tout le monde vraiment une retraite à 100% de son meilleur salaire donc voilà nous on dit juste enfin je pense qu'il faut faire attention à ne pas tout mettre d'un bloc et à bien faire le travail en parallèle sur les lieux de travail en l'occurrence alors question de reflux à laquelle on a déjà un peu répondu il dit aujourd'hui vers une heure du matin quand les métros ferment des gens nettoient les quais ce sont souvent des africains des maliens des sénégalais je crois mais je suis pas sûr qui n'ont aucune velléité d'organisation politique traditionnelle comme l'adhésion au syndicat qui va nettoyer les métros la nuit à 4h du matin dans la nuit de dimanche à lundi dans le cadre d'un salaire à vie ouais bon là je pense que ça rejoint quand même plusieurs autres questions qu'on a posées sur l'organisation des tâches qui sont les plus pénibles les plus donc là le travail de nuit c'est une très bonne question on sait que certains effectivement on a besoin de travail de nuit pour certains certains types de production de valeurs économiques et donc il faudra sans doute trouver des moyens d'inciter les personnes à faire au moins ce travail un certain temps à avoir une certaine rotation voilà la question que nous on pose c'est vraiment un il faut que tout le monde se rende compte qu'aujourd'hui ça marche que parce qu'il y a du chantage et donc deux est-ce qu'on continue avec ce chantage ou est-ce qu'on trouve d'autres moyens de faire ces travaux plus pénibles sur les cas les plus extrêmes c'est vraiment des travaux très pénibles d'autres cas il y a des travaux qui peuvent paraître insupportables à certaines personnes à d'autres qui pourraient devenir un peu plus supportables parce qu'elles peuvent aimer certains aspects de ce métier enfin il y a quand même un peu des goûts et des couleurs différents à condition bien sûr qu'on ne soit pas du tout dans le chantage actuel mais je pense qu'il y a quand même même sur des travaux très difficiles aujourd'hui dans lesquelles les conditions sont insupportables il peut y avoir des vocations je pense à des ouvriers très spécifiques qui travaillent avec des pièces mécaniques très spécifiques qui peuvent effectivement demander des travaux pénibles une réorganisation de ce travail avec eux qui auraient leurs mots à dire ne les pousserait pas forcément à dire moi je ne fais plus du tout ça je fais totalement autre chose c'est un peu moins binaire il nous semble question du patient zéro bon pareil qui rejoint c'est un peu les mêmes questions qui reviennent qui nous dit bonsoir comment allez-vous transiter ou imposer le modèle du réseau salarié à part d'un coup d'état je ne vois pas comment la réponse est on l'a déjà fait on est déjà passé de 0% du PIB à 45% du PIB comment on a fait il y a eu de la lutte à préparer avant la fin de la guerre de nombreuses années avant à préparer les embryons d'une sécurité sociale sans savoir forcément que ça allait vraiment être subversif et que ça allait aller au-delà de juste mettre en sécurité les gens peut-être que les gens n'étaient pas conscients mais en tout cas on l'a fait ça a été fait on a développé des caisses qui représentent des centaines de milliards qui représentaient deux fois le budget de l'État à l'époque qui étaient gérés par les travailleurs et encore aujourd'hui on a vraiment 45% du PIB qui est produit on peut dire quasi ou totalement en dehors des institutions du capitalisme produit par les fonctionnaires par les profs par les soignants par les parents pour ceux qui ont des allocations familiales dignes de ce nom par les retraités parce que quand on a compris que travailler ce n'était pas juste comptabiliser toutes les activités mais c'était être reconnu comme producteur un retraité qui est en forme qui n'est pas trop pagé qui n'a pas trop été cassé par son métier et qui a eu un vrai salaire de retraité contribue au PIB on le reconnaît c'est son salaire en fait son salaire vient s'ajouter à tous ceux des autres dans les prix et dans le PIB globalement si aussi demain on supprime tous les retraités le PIB se casse la gueule d'autant du salaire des retraités en question donc il faut s'appuyer comment on fait on va plus loin sur la retraite on demande une retraite à 50 ans à 100% du meilleur salaire et ça ne veut pas dire qu'à 50 ans vous n'allez plus rien faire c'est toujours pareil si vous êtes en forme vous allez faire plein de choses vous allez pouvoir dire merde à votre patron si vous voulez rester dans l'entreprise et parce que vous avez votre salaire d'assuré donc c'est une forme de salaire à vie on met en place le salaire étudiant donc on se bat un peu par branche il n'y a pas forcément besoin de coup d'état après bien sûr c'est très difficile parce que l'état néolibéral est très bien organisé pour le coup alors ça rejoint un peu la question de comment on change d'ailleurs juste sur les 45% du PIB socialisé en France c'est un chiffre qu'on entend souvent qui est souvent donné par les éditorialistes économiques par les patrons du MEDEF etc et on sent que ça les emmerde au plus haut point le fait que la France soit un pays qui a réussi à socialiser une très grande partie de son PIB on entend toujours ce chiffre voilà ça rejoint un peu le pognon de dingue aussi d'Emmanuel Macron c'est cette idée là finalement on met trop d'argent dans le dans le système de sécurité sociale c'est et eux ils disent toujours dépenses là on a coût oui c'est ça ils disent dépenses publiques comme si le PIB en fait on peut le PIB soit on regarde que les dépenses mais c'est pas très intéressant soit le PIB c'est plutôt la somme des productions et quand on fait la somme on peut pas dire dedans il y a 45% c'est des dépenses parce que c'est public et le reste c'est de la production non si on regarde l'ensemble de la production elles s'ajoutent globalement l'ensemble des productions s'ajoutent après elles sont distribuées sous forme de salaire ou de profit ou d'investissement globalement ça c'est une autre question mais globalement c'est bien une production on en revenait aux fonctionnaires qui tournent la pelouse ils dépensent pas plus que l'autre soit on regarde que d'un point de vue dépense effectivement à la fois pour l'entreprise et pour la mairie il y a une dépense mais ça a aucun intérêt de regarder juste les lignes budgétaires soit on regarde la production de valeur et dans ce cas là les deux produisent de la valeur il y en a un qui le produit pour la mairie directement l'autre qui s'en fait capter en plus une partie par le propriétaire de l'entreprise donc il y a oui il y a un enjeu vraiment à parler de production de valeur ça on insiste beaucoup pour l'exemple des fonctionnaires parce que parfois on nous dit mais non les fonctionnaires ne produisent pas de valeur de valeur économique ils coûtent alors que c'est un contre sens sur ce qu'est un salaire un salaire ça vient reconnaître une valeur et c'est pas parce qu'on se vend pas sur le marché qu'on n'a pas de valeur économique et pour revenir juste à la question de comment on fait on fait un coup d'état je rappellerai quand même ce qui est intéressant c'est qu'en 46 quand on a mis en place le régime général de la sécurité sociale les retraites les statuts et compagnie il n'y a pas eu de révolution on n'a pas été sur des révolutions il y a une forte pression les communistes avaient réussi à avoir des postes au gouvernement par leur popularité par la pression etc par tout ce qui s'est passé leur rôle dans la guerre leur rôle dans la guerre mais globalement c'est surtout parce qu'on a mis la pression collectivement sur les lieux de travail donc c'est pas des conditions qui sont irréalisables et elles peuvent se retrouver voilà il faut qu'on arrête avec le mythe d'avoir forcément besoin de conditions absolument exceptionnelles pour gagner des luttes donc une question de DHX 1138 qui rejoint aussi cette idée là alors par rapport à ça revient sur l'Union Européenne mais la question se pose beaucoup c'est donc il nous dit le siège du Parlement Européen ne devrait-il pas être notre première cible alors le Parlement Européen la Banque Centrale Européenne ou toute autre institution européenne puisqu'on l'a dit tout à l'heure les traités effectivement ne permettraient pas de mettre en place ça mais bon tu disais tout à l'heure est-ce qu'on peut désobéir aux traités bon quelque part qui va venir nous tordre le bras si on désobéit aux traités je veux dire la France voilà est la première armée d'Europe il n'y a pas d'armée européenne suffisamment puissante pour envahir la France demain et dire non vous obéissez aux traités sinon voilà donc effectivement si un pays désobéit trop fort aux traités le risque le plus grand c'est que l'Union Européenne explose et qu'elle n'existe plus donc est-ce que est-ce que si il y a quelqu'un qui arrive au pouvoir avec la volonté vraiment de de faire sauter ce carcan européen finalement c'est juste voilà une révolution de papier si j'ose dire il n'y aurait pas vraiment il n'y aurait même pas un coup de feu tiré quoi oui oui effectivement alors bon on imagine quand même que le fait de violer un traité le problème effectivement c'est que ça remet en cause après la France est liée par plein de traités d'investissement qui protègent en fait les investisseurs les capitalistes globalement et donc il pourrait y avoir toujours le même chantage des marchés financiers qui fait que le pays n'est plus réputé fiable dans la durée pour leurs investissements donc là effectivement il y a bon il y a une question de la réappropriation de l'investissement à mettre en parallèle donc est-ce que la première chose c'est d'aller au Parlement ou alors en plus le Parlement c'est pas la pire des institutions européennes pour le coup même si bon en fait il a très peu de pouvoir en plus le Parlement européen globalement il serait plutôt la Commission européenne ou la Banque centrale européenne à la limite voilà mais encore une fois est-ce que le fait que la France ou une partie de la France vienne ce sera pas forcément vu comme un intérêt général de l'ensemble de l'Union européenne donc je pense qu'il y a un travail national à faire très important donc je suis pas sûr que l'Europe soit si on devait dire la première chose d'urgence à faire je suis pas sûr que ce soit la première des mesures d'urgence à faire mais effectivement de fait on risque de plus ou moins de désobéir donc là il faut utiliser des compétences on n'en manque pas de gens qui savent jouer avec les règles des traités quand il s'agit de jouer dans l'autre sens ça se fait bien donc là c'est tout un travail et je pense que ce qui compte c'est qu'il y a une volonté claire s'il y a une volonté claire après effectivement les moyens techniques c'est toujours compliqué on a vu avec le Brexit ça a été très compliqué tout a été fait pour compliquer la tâche du Royaume-Uni bon derrière en plus il y a eu une certaine instabilité à un moment au Royaume-Uni mais au final au moins il y a une chose qui était claire c'était la volonté de respecter le résultat du référendum et donc après le reste c'est de la technique bon la technique c'est aussi politique il faut garder un oeil dessus mais voilà je pense le plus important c'est d'avoir des objectifs clairs et après si on identifie effectivement ceux qui violent les traités là il faut c'est de la technique après on peut aussi se dire qu'en France ou en Grèce il n'y a pas eu une volonté très grande de respecter les référendums quand la France a voté en 2005 contre la constitution européenne bon c'est passé en traité de Lisbonne quand les Grecs ont voté contre les décisions de la Troïka Tsipras les a quand même appliqués donc cette démocratie à deux vitesses aussi on peut la critiquer peut-être qu'il y a un coup à jouer aussi sur cet aspect là mais bon voilà tu as dit que tu n'étais pas spécialiste des questions européennes et c'est des questions très techniques très complexes moi ce qui m'inquiète un peu plus c'est ce qui se passe par exemple au Venezuela ou en Iran bon même si ce n'est pas des situations 100% comparables mais c'est à dire quand il y a des pays qui sont dans la ligne de mire des puissances telles la puissance américaine est-ce qu'il n'y a pas un risque vraiment d'un pays qui devient bloqué qui a des sanctions économiques terribles et avec des conséquences économiques affreuses on voit au Venezuela on nous dit que c'est la politique de Maduro qui fait que les gens ont faim non c'est évidemment les sanctions qui sont imposées par la communauté internationale et notamment les américains la reconnaissance de Guaido et sans doute d'autres choses qui se passent en coulisses donc on voit bien que les puissances enfin ces marchés sont tellement puissants ces capitalistes sont tellement puissants qu'ils peuvent faire chuter un pays ou en tout cas le mettre dans une situation de trouble extrême s'ils n'obéissent pas s'ils ne courbent pas les Chines donc est-ce qu'il n'y a pas un risque que ça arrive en France aussi si demain on reprend le pouvoir je sais que ça ne fait pas plaisir du tout comme question mais je pense c'est une vraie question il y a un travail sans doute de diplomatie très très important à faire on sait très bien qu'il y a un rapport de force mondiale c'est tout ce qu'on a dit sur le rapport des forces au travail et au niveau national existe aussi au niveau mondial il y a effectivement des moyens très très coercitifs par le droit aussi les Etats-Unis font régner leurs droits sur l'ensemble de la planète le droit le droit de la comptabilité qu'il faudra changer il y a tout le système IFRS de mémoire internationale de comptabilité qui est imposé quasiment par les Etats-Unis oui oui ça c'est tout effectivement on le voit bien tout pays qui ne va pas dans la direction hégémonique se fait rattraper à un moment ou à un autre c'est impossible impossible en tout cas de dire exactement comment ça se mettra en place mais c'est évident que ça se fera voilà ça se fera pas sans aucun problème diplomatique avec d'autres pays après c'est une question de reconstruire des relations aussi entre internationales entre des luttes qui peuvent être similaires dans différents pays et notamment c'est qu'aux Etats-Unis il y a une joignesse socialiste pour la première fois de l'histoire il me semble il y a un peu plus de 50% de la population qui ne sont pas convaincus que le capitalisme soit le meilleur modèle à suivre c'est quand même assez ironique pour ce pays qui est vraiment un des plus capitalistes donc oui c'est une question épineuse oui ça à l'avenir évidemment personne ne peut le prédire personne ne peut savoir comment ça peut se passer mais il y a peut-être des cartes à jouer ou en tout cas un timing à suivre avec l'évolution de la politique américaine c'est pour ça moi que d'ailleurs je le dis pour ceux qui me posent la question pourquoi sur ta chaîne tu fais autant d'émissions sur la politique américaine précisément pour ça parce que ça a une influence sur nous ça a aussi un impact très fort sur nous autres en Europe et dans le reste du monde donc ça me semble important question de Blackship Antéchrist et qui rejoint je vais en profiter pour reformuler un argument que j'avais fait dans la vidéo peut-être c'est par cette vidéo que tu as découvert mon travail et je crois que c'est comme ça qu'on s'est contacté il y a quelques semaines de ça il nous dit moi je suis paysan au RSA je travaille tous les jours sans week-end sans vacances pour le RSA alors le revenu universel il parle de revenu universel il dit j'en ai besoin et ça rejoint ce que je disais dans la vidéo donc où je faisais le comparatif grâce au petit tableau comparatif du réseau salariat donc comparatif entre le revenu de base et le salaire à vie et je disais dans cette vidéo à la fin peut-être que le revenu de base le revenu universel vu que visiblement les capitalistes les libéraux sont prêts à le mettre en place peut-être que c'est une première étape vers un salaire à vie et beaucoup de gens du réseau salariat m'ont dit non ne dis pas ça c'est pas vrai c'est pas une première étape faut pas dire ça ce que je comprends évidemment mais de mon point de vue de là où je parlais c'était d'un point de vue très pragmatique de dire aujourd'hui on a le RSA on a les APL on a des choses qui marchent pas très bien on a des gens qui sont dans une situation de précarité alimentaire qui sont obligés de se priver pour nourrir leurs enfants correctement on a des gens qui sont dans la misère disons-le clairement en France on a beau être un pays très riche parmi les 10 pays les plus riches du monde bon il y a beaucoup de gens qui sont quand même dans une situation extrêmement difficile donc est-ce que gratter quelques miettes effectivement sous forme de 800 euros 900 euros peut-être 1000 euros par mois sous forme de revenu universel finalement est-ce qu'il faut vraiment s'y opposer ou est-ce que c'est pas des miettes qu'on peut prendre évidemment moi je suis 100% d'accord avec tout ce dont on a parlé sur le salaire à vie ça me paraît être infiniment plus puissant de reprendre notre statut de producteur etc mais d'un point de vue vraiment très pragmatique temporel est-ce qu'on n'a pas collectivement intérêt à avoir ces quelques miettes potentielles voilà temporairement est-ce que tu penses qu'il faut vraiment lutter contre la mise en place d'un revenu universel ou est-ce que voilà pour par exemple le cas de ce paysan black sheep antéchrist qui nous écrit est-ce que c'est pas une amélioration substantielle de ses conditions de vie qui certes c'est pas parfait c'est clair et net c'est même loin d'être le cas mais c'est déjà ça quoi qu'est-ce que tu penses de ce point de vue oui oui je comprends tout à fait cet argument qu'on entend très souvent pour les notamment les personnes qui sont en faveur du revenu de base et qui s'intéressent aussi au salaire à vie au salaire à la qualification personnelle on va pas le but effectivement pour nous c'est pas forcément de se battre jusqu'au bout du bout pour que surtout ce projet échoue et que surtout il n'y ait pas plus de cash qui soit distribué pour dire les choses un peu crûment c'est vraiment pas le but le but c'est d'essayer vraiment de faire réaliser à ceux qui poussent pour le revenu de base qui sont vraiment en train d'enteriner pour le long terme la situation actuelle d'enteriner ce système à deux vitesses où l'agriculteur n'est pas reconnu comme produisant plus de 500 ou 1000 balles et en gros l'agriculteur c'est l'exemple même où on lui donne juste ce qui lui permet de revenir le lendemain et de payer ses dettes aux banques qui souvent en plus lui imposent quoi produire quasiment vu les niveaux de rentabilité exigés donc bien sûr sur un cas comme ça c'est sûr qu'on ne peut pas dire non surtout ne lui donnez pas plus d'argent maintenant la question c'est on ne peut pas moi je ne suis pas d'accord pour dire que le revenu de base serait une solution de court terme ou une première étape et que le salaire à vie serait du long terme pour plusieurs raisons d'abord le salaire à vie existe déjà donc on ne part pas de zéro et de deux s'il s'agit de faire des mesures d'urgence comme pendant le Covid-19 etc plutôt que de donner des revenus aveugles à droite à gauche qui vont sûrement faciliter finalement derrière le licenciement qui vont créer encore une fois un mandat de vitesse où on va avoir des gens de plus en plus sous perfusion d'aide qui ne les reconnaissent pas plus que ça qui leur permettent juste effectivement de vivre un peu mieux voilà si on veut une mesure d'urgence on réforme le chômage mais dans le bon sens c'est à dire comme c'était le but au début le chômage c'est comme la retraite c'est la notion de salaire continu et on ne calcule pas du tout ce que vous avez cotisé avant la première année où ça a été mis en place il n'y avait pas de cotisation avant c'est comme la retraite c'est indépendant de votre passé on regarde quelle est votre qualification donc en gros votre meilleur salaire s'il est trop bas on le remonte à un niveau minimum qui ne sera pas 800 ou 1000 balles mais un vrai SMIC à 1700 ou 1900 balles donc l'agriculteur en question si on peut faire un revenu de base on peut faire on peut faire un SMIC pour tout le monde de base à 1700 à 1900 euros et la grosse différence c'est que là on lui a reconnu une qualification et une fois qu'il est dans une grille et bien là il peut éventuellement se battre avec ses collègues pour se constituer en collectif essayer de définir une vraie grille avec une vraie progression définir des critères on entre dans un truc dans un cycle beaucoup plus positif sur la lutte pour la reconnaissance de valeur et même concrètement pour l'argent à la fin que que de réclamer un revenu de base qui moi j'ai l'impression que ça pourrait être retiré aussi vite qu'a été retiré l'impôt sur la fortune dans la mesure où c'est quelque chose de solidarité alors je sais que pour certains on parle pas de solidarité on parle de reconnaître tout le monde d'avoir un droit bon d'accord mais si ce droit est fondé sur le droit d'exister ça ça pourra être mis en cause au nom de l'économie si on n'est pas sûr de l'économie oui ça peut commencer à 800 euros et puis finir à 400 en quelques années ah oui on va voir ce qu'il se passe en Espagne bon ils sont pas partis très haut parce qu'avec 500 et un gouvernement le plus à gauche qu'ils ont eu depuis très longtemps on voit mal comment ça va monter plus haut mais bon encore une fois voilà on peut rien dire à cette personne là qui effectivement demande d'avoir un revenu plus élevé bien entendu maintenant il faut bien avoir conscience de ce que c'est et de ce que ça peut représenter à long terme moi là où je vois cette notion d'étape alors qui encore une fois m'a été beaucoup reproché c'est sur l'inconditionnalité c'est à dire le fait d'avoir un revenu inconditionnel me semble être un pas alors un petit pas un pas de fourmi certes mais un pas vers l'idée que oui un salaire à vie c'est pas une absurdité puisque pour beaucoup de gens je sais j'en ai discuté ça fait la première interview que j'ai fait avec Bernard Friot date de 2012 j'en ai parlé avec des dizaines voire des centaines de personnes depuis et j'ai eu tout type d'objection et très souvent cette idée que donner un revenu de manière inconditionnelle ça n'a pas de sens si finalement le revenu universel est implémenté qu'on a tous ce revenu qu'on a tous ce commun là peut-être qu'on pourra plus facilement convaincre les gens que bah oui si au lieu d'avoir simplement des miettes du capital on était reconnu en tant que producteur productrice de valeur et que on avait un salaire à vie et non pas un simple revenu déjà on aurait gagné l'étape de convaincre les gens qu'un revenu inconditionnel c'est important bon je suis d'accord que c'est marginal que c'est pas voilà c'est du détail mais je pense que c'est peut-être un mini pas dans la direction du salaire à vie c'est effectivement le point commun qu'il y a cette espèce d'inconditionnalité cette déconnexion avec l'emploi maintenant est-ce qu'une fois qu'on sera dans cette étape là est-ce que vraiment on aura avancé dans la lutte pour la reconnaissance des valeurs économiques c'est vraiment compliqué nous effectivement on n'est pas on n'est pas très optimiste là-dessus après encore une fois on ne peut pas on ne peut pas totalement prédire l'avenir mais on voit ce qui a été fait on voit vraiment ce revenu de base comme l'aboutissement amélioré ok d'un point de vue purement matériel mais comme l'aboutissement de toutes ces politiques qui sont là pour effectivement compenser les dérives du marché de l'emploi et compagnie on pense aux emplois jeunes effectivement la mise en place du RSA quand on voit ce que ça donne finalement est-ce que ça a vraiment permis plus d'émancipation alors là on est bien sûr sur un cran encore au-dessus mais dans la mesure où ça gêne de moins en moins le monde où de plus en plus de libéraux sont pour on n'a pas de bonne raison d'être très optimiste mais après on comprend bien effectivement qu'il y a cette notion aussi de déconnexion le caractère aveugle ceci dit le caractère c'est le même pour tous ça se cumule à toutes les autres revenus on part vraiment dans un sens qui est le sens défini aujourd'hui où en gros il faut essayer quand même de cumuler pas mal de choses alors là on peut juste survivre avec nos mille balles mais si on survit avec nos mille balles dans un coin on va avoir aucun pouvoir sur rien on se marginalise un peu en quelque sorte certaines personnes ça peut leur convenir très bien mais globalement on ne va pas venir remettre en cause et on se demande même si ça ne va pas dévaloriser encore plus les métiers du care qui sont déjà bien dévalorisés parce qu'ils étaient des métiers historiquement féminins donc considérés comme utiles mais pas productifs est-ce que si on a voilà est-ce que les premières victimes ne seront pas justement tous ces métiers du care et donc encore globalement plus les femmes qui auront effectivement leurs 800 balles ou leurs 1000 euros mais qui derrière auront l'impression peut-être même d'avoir régressé en termes de reconnaissance de valeur si elles n'ont plus du tout de salaire ou un petit salaire complémentaire à côté il y a une formule qui je trouve illustre bien ça c'est ce que propose Emmanuel Macron et c'est le nom de ce qu'il propose le revenu universel d'activité donc c'est-à-dire c'est un revenu c'est une horreur c'est vraiment alors ça pour le coup c'est c'est même pas subtil parce que revenu universel d'activité donc c'est pas inconditionnel déjà c'est lié à une activité mais un revenu d'activité c'est un salaire en fait donc quoi l'état va verser un revenu aux gens qui ont une activité pour pas que l'entreprise leur renverse ou que leur entreprise leur renverse moins c'est très flou et très obscur son système mais c'est vraiment là pour le coup c'est vraiment la dystopie ultra libérale l'horreur c'est l'arnaque totale on se demande même pourquoi puisqu'il est quand même très fort dans la novlangue pourquoi il n'a pas il n'a pas appelé ça directement revenu universel pour faire vraiment une arnaque alors que ça n'en est pas du tout on comprend bien les différences bien sûr puisqu'il y a là il y a des conditions c'est pas du tout inconditionnel en fait nous on a toute une partie de notre travail qui consiste aussi à Réseau Salariat à analyser les formes de travail gratuit ou de travail semi-gratuit donc on a notamment Maud Simonnet une sociologue qui est experte sur le sujet je vous recommande ces livres sur le travail bénévole et là on s'en rapproche finalement on est dans une forme avec l'aide de l'État de sous-travail qui va te permettre d'être payé moins qui va être présenté plutôt comme valorisation d'activité de la personne en tant que telle enfin c'est oui oui on est dans là on est dans l'arnaque totale autant bon là nous on on veut pas être l'avocat du diable clairement là on n'est pas dans ce qu'on décrit comme étant un des possibles problèmes du revenu de base on comprend bien que là effectivement c'est complètement détourné nous on avait en tête quelque chose de plus qui se rapproche vraiment du revenu de base qui serait vraiment libéral et qui permettrait d'empêcher d'autres luttes ce projet là effectivement il fait même pas illusion oui c'est un cauchemar absolu effectivement et là pour le coup on sent qu'il va se servir de ce projet là pour gratter tout ce que tout ce que finalement le revenu universel permettrait d'aller gratter c'est à dire baisse des salaires baisse des aides sociales à côté puisqu'il compte fusionner finalement dans une sorte de gooby bulga beaucoup d'aides donc on sent que c'est vraiment le pire de tout quoi en fait c'est assez terrifiant donc bon je crois qu'on a dit ce qu'il y avait à dire sur ce sujet mais visiblement vu la crise actuelle et même la réforme des retraites qui est mise de côté on imagine que bon ce RUA on en verra pas la couleur enfin en tout cas on peut l'espérer on espère on peut l'espérer mais on sait jamais avec Macron évidemment alors il reste encore quelques questions pas beaucoup il est plus de minuit merci beaucoup en tout cas de partager ton temps pour nous parler de tout ça parce que c'est vraiment passionnant et il y aura encore beaucoup de choses à dire je vais te poser les dernières questions et après on te laissera aller dormir et encore une fois en te remerciant bien chaleureusement de ce temps que tu nous as consacré alors THX qui demande pourquoi le salaire à vie a autant de détracteurs au sein de la dissidence bon je mettrais dissidence entre guillemets je sais pas exactement à qui il fait allusion est-ce que oui tu constates qu'il y a beaucoup de détracteurs moi j'ai l'impression que parmi quand même les gilets jaunes et autres avec qui j'ai pu discuter c'est parfois les personnes les plus ouvertes à ce type d'idées donc oui j'ai l'impression qu'il y a plutôt une recrudescence de popularité pour nos idées globalement je crois que la mobilisation pour la retraite a été l'occasion aussi de rappeler ce statut très particulier qui est le fait d'être titulaire vraiment de son salaire qu'on puisse plus venir te fliquer pour savoir ce que tu fais heure par heure non après il y a encore du boulot c'est l'histoire de politiser la valeur économique souvent on peut nous reprocher peut-être d'être trop sur le terrain de la valeur économique et on peut nous reprocher voilà de vouloir donner une valeur aux personnes alors qu'il s'agit vraiment du travail plus que des personnes pour nous il y a ce danger à tomber un peu soit dans l'écologie dépolitisée puisque c'est un truc très à la mode aussi soit dans un monde un peu qui ignore les rapports de force et qui veulent aller vers moins de valeur économique moins de éventuellement pas de monnaie du tout on peut nous reprocher parfois de rester accroché à ces institutions qui nous semblent quand même émancipatrices parce que c'est la jungle en fait à la base c'est potentiellement la jungle les humains sont à la fois du meilleur et du pire là on a un système qui essaie d'utiliser pour une bonne partie le pire de l'individualisme disons et du court-termisme des humains mais 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 donc il y a des institutions comme la monnaie qui permettent de de cristalliser ces rapports de force quand même dans des choses un peu plus voilà subjectives dont on peut débattre entre nous et voilà je vois notamment oui ce genre de discours où je pensais à l'écologie la décroissance on en a parlé un petit peu effectivement nous parfois on se fait reprocher par des des gens très très engagés pour l'écologie de vouloir toujours produire 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 alors que nous la question qu'on se pose c'est pas de la quantité de la production c'est quelle est la valeur ajoutée on prend souvent l'exemple d'une pomme aujourd'hui une pomme produite par l'agro-business elle va coûter je sais pas 30 ou 40 centimes pourquoi parce qu'en fait elle a eu très peu de travail humain derrière vu que c'est le travail qui crée la valeur elle a très peu de valeur et elle va avoir 20 fois moins de valeur nutritive que que des pommes qui seraient durables et qui qui mobiliseraient beaucoup plus de travail donc on voit bien que la produire produire ça peut vouloir dire produire mieux produire plus de valeur ajoutée etc donc effectivement peut-être que du côté on a du travail à faire en lien avec les mouvements décroissants pour plutôt que s'orienter sur la question croissance décroissance c'est de s'orienter sur avoir le choix de ce qu'on produit oui et c'est vrai que c'est je pense le souhait de tous les écologistes parce que la décroissance pour la décroissance finalement en ce moment on est en décroissance je pense pas non plus que les écolos soient ravis de ce qui se passe donc la décroissance en soi c'est pas une c'est pas une valeur et même pareil pour la question de l'argent souvent on entend dire et moi je peux le dire aussi parfois qu'on aimerait l'abolition de l'argent que l'argent est une institution qui nous opprime souvent mais si on récupère le pouvoir de l'argent et qu'on s'en sert comme un outil constructif pour construire notre avenir notre collectivité après tout l'argent c'est un outil donc c'est comme un marteau on peut se fracasser le crâne avec ou on peut construire une belle maison voilà ça reste un outil c'est Frédéric Lordon il me semble dans son dernier livre qui explique qui fait un travail sur les institutions et qui explique qu'en fait les institutions oui c'est toujours ça tourne toujours au pufila au lutte interne mais on a besoin d'institutions pour avoir le pouvoir sur ce qui se passe sinon c'est vraiment c'est l'individu contre l'individu et c'est la loi du plus fort ou de la religion donc oui oui nous on a on travaille en connaissance de cause des rapports de force et pas dans un monde illusoire où ces rapports disparaîtraient effectivement du jour au lendemain alors la question des scopes Nijo la formule de cette manière en disant si la majorité des entreprises françaises étaient des scopes est-ce que le salaire à vie aurait moins de sens moi je poserais la question plus simplement de quel est ton rapport au scope à cette question là l'organisation en scope il y a un exemple que je donne souvent pour montrer que c'est tout à fait possible de s'organiser en scope donc c'est des entreprises coopératives il y a l'exemple d'un studio de jeux vidéo bordelais qui s'appelle Motion Twin qui a fait un jeu qui a eu un retentissement mondial qui a été vendu à des millions d'exemplaires qui a très très bien marché dans cette entreprise tous les salariés sont payés pareil ont le même salaire qu'ils soient arrivés depuis deux semaines ou qu'ils soient là depuis dix ans et ça marche très bien ils sont une petite équipe ils fonctionnent au consensus voilà des femmes des hommes qui travaillent ensemble qui décident collectivement de leurs futurs projets et ça fonctionne visiblement ça fonctionne très bien même dans un cadre capitaliste puisque voilà leur jeu a eu des prix aux Etats-Unis etc donc clairement leur travail a été reconnu même selon les critères les plus capitalistes qu'on puisse imaginer et pourtant ils s'organisent en toute horizontalité d'une manière qui est assez incroyable et c'est pas le seul exemple il y en a des dizaines et des dizaines est-ce que encourager les scopes puisque tu parlais tout à l'heure de reprendre le pouvoir dans l'entreprise est-ce que c'est pas un bon moyen pour reprendre le pouvoir dans l'entreprise créer plus de scopes oui oui on est sur le terrain de l'expérimentation et effectivement le plus on expérimente le plus on construit des modèles alternatifs de répartition des pouvoirs dans l'entreprise de prise de décision c'est vraiment oui c'est un peu c'est un modèle qui est très proche de ce qu'on défend alors dans les scopes je suis pas spécialiste non plus j'en profite pour faire de la pub pour un séminaire qu'on fait tous les ans à Réseau Salaria donc vous pouvez retrouver ça se passe à Paris et pour les non parisiens on met en général les vidéos sur Youtube ensuite sur la chaîne Youtube de Réseau Salaria cette année c'est un séminaire un peu particulier parce que c'est sur l'entreprise donc on élargit à plein d'autres points de vue qui sont parfois assez éloignés de nos points de vue pour essayer de débattre et on a des choses assez proches aussi comme un séminaire sur les scopes qui arrive bientôt il me semble enfin avec la crise on va voir comment on l'organise mais si ça vous intéresse vous pouvez suivre notre chaîne Youtube là-dessus donc moi j'ai tendance à voir encore plus sur les scopes à ce moment-là parce que je ne maîtrise pas toutes les subtilités juridiques mais globalement c'est bien l'idée bien sûr d'avoir une voix par travailleur de ne pas être soumis aux décisions des actionnaires alors après on a des success stories comme celle dont tu viens de parler de manière générale il nous semble quand même que face à la concurrence capitaliste qui impose ses normes qui impose son endettement particulier ses critères effectivement de rentabilité de valorisation sur les bourses et compagnie on a du mal à voir comment de manière macroéconomique on pourrait vraiment avoir quelque chose qui ne reste pas marginal à l'exemple de ce dont tu viens de parler mais pour un nombre plus grand d'entreprises et donc on pense que tant que ces entreprises seront quand même soumises au financement au mode de financement des marchés financiers typiquement elles vont avoir du mal à vraiment exister et à peser c'est pour ça d'où l'importance d'avoir des caisses qui pèsent vraiment en centaines de milliards ou au moins en dizaines de milliards pour pouvoir faire concurrence entre guillemets ou au moins affronter pouvoir se poser solidement voilà donc voilà pour la question des scopes effectivement ça c'est quelque chose du coup qu'on peut quand même faire concrètement aujourd'hui dans certains cas puisque par exemple l'exemple du studio que je citais là où ils ont des problèmes c'est pour grandir c'est qu'au delà de 12-15 personnes ça devient compliqué de prendre des décisions de manière collégiale avec tout le monde qui soit d'accord donc ils se sont divisés en deux studios à présent et effectivement ils imaginent mal pouvoir grandir au delà de 15-20 salariés ce qui par contre pour une entreprise capitaliste classique évidemment on connaît des entreprises avec des dizaines de milliers de salariés donc c'est peut-être là où il y a encore du travail à faire en tout cas alors il reste deux questions pas forcément les plus simples alors question d'Adjel qui nous demande ce débat ces pensées ces théories ne sont-elles pas vouées à n'avoir de crédit et de valeur le mot de valeur intéressant qu'auprès d'une certaine classe sociale éveillée et soucieuse alors j'espère que non notre travail d'éducation populaire c'est d'aller d'aller discuter avec toutes les classes sociales et en particulier surtout les classes populaires on est toujours je pense qu'on a besoin de tout on a besoin de grands penseurs qui malheureusement parfois ne peuvent être lus que par ceux qui ont le temps ou les codes sociaux pour les lire et de vulgarisation sans aucun terme péjoratif de débats sur le terrain concrets je pense qu'il y a un peu des deux là effectivement ce soir on était resté à un niveau un peu macro sans entrer dans le détail de la vie de tous les jours mais on peut voilà le Covid-19 est un très bon exemple pour vraiment regarder les situations au cas par cas et voir ok là il y a de l'endettement qui vient de ce type de chantage là voilà on a un aléa total du marché qui fait qu'on est soumis qu'on est à poil en gros qu'on ne maîtrise pas du tout ce qu'on peut produire donc je pense qu'il y a il y a tout il y a à manger pour tout le monde et le principal reste bien sûr d'aller convaincre sur les lieux de travail de la nécessité d'avoir son mot à dire et d'avoir d'être reconnu via un vrai salaire ça ça parle aux gens je pense que vraiment avoir un vrai salaire qui ne varie pas quand on voit le PIB de la France qui augmente de 1 ou 2% tous les ans il n'y a aucune raison pour que les revenus des gens varient dans le temps d'une semaine à l'autre ça parle absolument tout le monde et je pense que ceux qui le ressentent le plus c'est justement les classes populaires Dernière question pas la plus facile quelle est ton opinion sur le no border donc l'absence de frontières peut-on vivre dignement en absorbant massivement des populations européennes italiennes espagnoles grecques les flux migratoires actuels mais plus fortement d'Afrique subsaharienne et autres pour reformuler sa question est-ce que si on met en place un salaire à vie uniquement en France il n'y a pas un risque que des millions et des millions de gens du monde entier ait envie de venir vivre en France puisque finalement il y aurait une forme de sécurité économique forte comme tous les pays du monde sont finalement victimes de cette difficulté à vivre on va dire est-ce qu'il n'y a pas un risque entre guillemets de devoir accueillir des millions et des millions de gens alors évidemment humainement on a envie de pouvoir accueillir tout le monde et de pouvoir aider tout le monde mais est-ce que matériellement c'est possible si demain des millions de Chinois des millions d'Africains des millions d'Espagnols d'Italiens d'Allemands se précipitent en France pour pouvoir bénéficier d'un salaire à vie est-ce que vous avez anticipé cette possibilité-là comment on la gère est-ce que c'est voilà qu'est-ce que tu en penses sachant que l'immigration crée aussi de la valeur entre guillemets en tout cas ah oui c'est pas économiquement que ça poserait problème peut-être plus au niveau de la place au bout d'un moment même si on sait qu'il n'y a pas une densité énorme en France voilà peut-être que matériellement ça serait compliqué à gérer au bout d'un moment notre question principale étant la définition du travail la différence entre travail et emploi et le fait comme je l'ai dit tout à l'heure que d'en finir avec le fait que le travail soit une espèce de quantité finie qu'il faut se diviser entre personnes même cette idée qui est à gauche c'est très bien de réduire le temps de travail se battre pour à l'intérieur d'un collectif d'une branche de réduire le temps de travail ou au niveau national c'est très bien si l'objectif c'est pour se le répartir entre nous là on adopte une convention qui fait qu'on ne peut être que xénophobe parce qu'en fait si on pense qu'on a une quantité de travail finie dans un pays dans un territoire donné il faudra le prouver parce que je vois pas comment on peut prouver ça si on prouve que c'est le cas effectivement là on ne peut plus accueillir personne alors que si on renverse le problème comme nous on le fait c'est à dire que chaque personne est porteuse d'une certaine qualification on peut progresser en qualification mais voilà on est porteux d'une certaine qualification d'une capacité à produire effectivement chaque nouvelle arrivant entre guillemets est porteur d'une qualification après c'est une question très épineuse effectivement l'immigration de comment est-ce qu'un pays se structure bien pour pas rejeter les personnes trop différentes de l'ensemble du pays c'est la question du racisme on sait qu'en France ça se passe quand même pas très bien on a du mal à globalement à accepter les gens qui nous ressemblent moins même des gens qui sont là depuis cinq générations parfois je parle voilà moi je parle parce que je suis blanc donc voilà c'est une question c'est une question très compliquée après qui me semble assez fantaisiste quand on y pense parce que finalement bon déjà un des migrations dans tous les sens on en aura de plus en plus avec le changement climatique de toute façon donc on peut se poser la question est-ce que vraiment l'histoire que la France a mis en place cette réforme à cet endroit-là va vraiment changer quelque chose dans la goutte d'eau c'est pas sûr donc deux ça suppose un peu aussi que d'un seul coup tout le monde est hyper mobile et que tout ce qui nous intéresse c'est d'aller alors quand on fait une guerre ou quand on bien sûr il y a plein de questions qui se posent mais globalement ça suppose que les gens font juste un choix je regarde sur la carte là où il y a les meilleurs droits et poum j'y vais ce qui est quand même une hypothèse assez fantaisiste et assez libérale c'est la même qui consiste à dire non mais les gens sont mobiles vous pouvez aller chercher un emploi à l'autre bout du pays et ben non on a quand même des racines et tout donc c'est une question finalement qui est quand même hyper théorique oui il peut y avoir peut-être plus d'immigration c'est la question plus générale du racisme qui est à régler comment est-ce que une population est prête à intégrer ce qu'on appelle des minorités voilà et là il y a du boulot nous effectivement l'avantage c'est que on s'inscrit au moins dans une idéologie où on considère que chaque personne apporte effectivement un certain potentiel productif avec toutes les questions d'intégration qu'il faut résoudre et surtout de l'accueil par le pays en question Red Can nous dit il estime le nombre de réfugiés climatiques à 256 millions de personnes donc salaire à vie ou pas de toute manière on aura des flux de migration très importants à gérer entre guillemets des millions de gens à accueillir prochainement et peut-être d'ailleurs qu'il y aura aussi une fuite de certains pays du nord vers les pays du sud c'est pas impossible également selon les formes que vont prendre ce dérèglement climatique on le voit avec les canicules qui ont touché les pays du nord l'été dernier si ça se renouvelle ou que ça s'aggrave fortement peut-être que des gens vont aller vers des zones plus médianes enfin on sait pas exactement comment tout ça peut tourner donc faut pas voir les choses forcément sous l'angle très cliché d'extrême droite les africains vont venir chez nous bon c'est un petit peu ça peut être comme dans Game of Thrones ça peut venir du nord effectivement exactement et puis d'une manière générale on peut aussi se dire que comme tu le disais les gens ont des racines sont attachés à leur lieu de naissance à leur lieu de vie et donc peut-être que l'influence qu'aurait la mise en place d'un salaire à vie en France c'est que d'autres pays se mettraient à l'adopter et que ça s'aimerait dans tout un tas de pays dans le monde qui se diraient ben voilà reconnaître chaque individu comme un producteur une productrice de valeur ben finalement ça fonctionne ça marche bien ça fait que les gens sont plus heureux donc peut-être qu'on pourrait avoir plein de pays dans le monde qui adoptent ce type de système d'ailleurs on voit qu'en Amérique latine certains pays sont alors j'allais dire avancer sur le sujet peut-être pas sur le sujet du salaire à vie mais en tout cas très progressiste et donc peut-être que ça pourrait exister même avant la France dans certains pays d'Amérique du Sud par exemple sur la question de no border là je pense que l'exemple européen montre bien qu'il ne suffit pas d'enlever des frontières pour constituer une nouvelle nation ou je ne sais quoi en fait il y a quand même là une histoire de souveraineté c'est-à-dire qu'une nation si on ne part pas dans les délires d'extrême droite c'est une nation c'est un territoire donné où on applique des règles communes donc il faut bien il faut bien effectivement délimiter un territoire avec des règles ça ça me paraît toujours utile de toujours important de le rappeler maintenant c'est toujours pareil la question dans ce cas-là c'est effectivement comment quel est le qu'est-ce qui se passe à ces frontières qui arrive comment est-ce qu'on accepte les gens qui arrivent comment on les fait participer comment on leur offre les moyens d'exprimer leur potentiel économique voilà il y a plein de questions qui se posent aucune frontière me paraît compliquée effectivement il y a beaucoup de questions qui se posent je pense que on va s'arrêter là quand même pour ce soir ça fait plus de trois heures qu'on discute malgré les coupures intermittentes etc merci infiniment pour ton temps pour ta participation à cette émission ce soir Arthur pour tout ce que tu nous as appris tout ce que tu nous as dit sur le salaire à vie je pense que beaucoup de gens ont une vision un peu plus claire maintenant des différences entre salaire à vie revenu de base revenu universel que on a tous collectivement beaucoup appris donc je te remercie vraiment de cette participation je vais remercier aussi nos modérateurs qui m'ont relayé les questions ma cousine Nijo et Irsu merci à vous trois d'avoir relayé les questions du chat alors je ne sais pas si on a répondu à tout le monde mais en tout cas il y a de quoi faire déjà dans tout ce qui a été dit ce soir je pense je ferai de mon côté un petit montage pour remettre tout ça bout à bout voilà parce qu'il y a eu des petites coupures je vous enverrai le lien de la vidéo évidemment et pour me faire pardonner bon même si c'est complètement indépendant de ma volonté évidemment je vous mettrai les deux interviews que j'ai réalisées avec Bernard Friot en 2012 voilà en 2012 et 2013 alors pour l'instant elles sont disponibles nulle part je suis le seul à les avoir donc je vais les mettre en ligne demain et voilà deux interviews qui datent un peu mais le contenu ne date pas du tout le projet reste le même et je pense que l'entente de la bouche de Bernard Friot c'est aussi très intéressant puisque c'est quand même lui qui a beaucoup porté ce projet sans en être forcément certains disent oui c'est lui que finalement l'idée lui appartient mais je crois que c'est pas du tout le cas il faut quand même bien le préciser lui-même le dit d'ailleurs c'est une idée qui a vocation à être discutée par tous et toutes et donc je suis ravi d'avoir pu t'entendre ce soir pour parler de ça et puis évidemment la porte de Calivision et le micro de Calivision restent ouverts à tous les militants et militantes du réseau salariat qui voudraient revenir en parler prochainement avec vraiment grand plaisir parce que c'est une idée extrêmement importante et je pense qu'aujourd'hui à gauche on n'a pas vraiment d'idée aussi stimulante et aussi intéressante et qui en fait matérialise concrétise nos envies et nos rêves d'une manière vraiment ancrée dans la réalité basée sur le déjà là comme dirait Bernard Friot et ça c'est vraiment réjouissant stimulant et donc merci beaucoup Arthur pour avoir porté cette parole ce soir et encore une fois la porte reste ouverte pour de futures émissions sur le sujet vraiment avec grand plaisir merci merci beaucoup merci à toi pour ce super moment de discussion et à toutes les questions très intéressantes j'en profite pour dire que si vous voulez nous suivre sur Facebook ou Twitter ou interagir avec nous on va essayer de lancer un Discord peut-être un jour ou l'autre aussi voilà n'hésitez pas si ça vous intéresse et merci beaucoup à toi et on reviendra avec plaisir on continuera d'échanger avec plaisir avec toi je mettrai tous les liens dans la description pour ceux qui souhaitent en savoir plus vers le site du réseau salariat vers le Twitter le Facebook et autres pour ceux qui voudraient poser leurs questions en apprendre plus et peut-être même pourquoi pas participer au réseau salariat aider à animer des ateliers se former et se former sur toutes ces questions c'est important aussi je pense qu'on soit le plus nombreux à être informés et à parler de tout ça tout à fait merci beaucoup merci beaucoup Arthur vous écoutez Calivision je vous souhaite à tous une très belle nuit et je vous donne rendez-vous demain pour ces deux interviews de Bernard Friot dont je vous donnerai les liens demain passez une belle nuit et à très bientôt ciao